... Bienvenue sur les enregistrements audio des rencontres du 15e printemps des sciences humaines et sociales organisées par la Mèche sur le thème « Pensez le changement climatique ». Vous écoutez la table ronde intitulée « Du changement des habitudes à l'extrémisme non-violent » enregistrée le 18 juin 2024 à Sciences Po-Lille. Avec la participation de Massil Benbourich, maître de conférences en psychologie et justice à l'Université de Lille, Marie Mathé, doctorante au sein du laboratoire Scalab, Laurent Beck-Changland, professeur en psychologie à l'Université de Grenoble-Alpes, Hugo Darbois de Jubinville, enseignant vacataire au Conservatoire National des Arts et Métiers, Nicolas Amadio, maître de conférences en sciences sociales à l'Université de Strasbourg. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous, on va commencer, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le dernier événement, je vous confirme, j'ose le dire, des printemps des SHS. Non, du 15e. Du 15e printemps des SHS, non mais c'est plus printemps que sur quoi j'accroche à la fois, parce qu'on se rapproche de l'été, puisque la météo ne marche pas avec le titre. Plus sérieusement, c'est un grand plaisir de vous accueillir pour cet après-midi d'échange autour de la place des SHS face au changement climatique. Du coup, je m'appelle Massil Benboury, je suis enchaîné en chercheur en psychologie à l'Université de Lille, et j'ai eu le plaisir de coordonner avec conscience pour la mèche l'organisation de cet après-midi d'échange. Alors, je vais faire une introduction très courte, l'idée d'en pouvoir laisser suffisamment de place aux intervenants, et puis après, un petit temps de conclusion qui nous permettra de revenir sur les principaux éléments. Bien évidemment, le changement climatique nous interroge à plusieurs égards, et la spécificité des SHS dans ce contexte-là, ça va être le rapport entre à la fois le fonctionnement humain individuel et le fonctionnement humain collectif face à ce changement climatique. Finalement, quelles implications ça va avoir sur nous en tant qu'individu, sur nos organisations, sur nos collectifs, et la manière dont on peut, ou non, s'accommoder et s'adapter à ce changement climatique. On va essayer, dans le cadre des quatre présentations qu'on aura cet après-midi, d'y aller suffisamment large pour donner finalement une idée un peu globale des différentes recherches SHS qui peuvent traiter la question du changement climatique. On commencera dans quelques minutes avec une première présentation, autour d'un thème très contemporain qui est celui de l'éco-anxiété. Et donc, finalement, du rapport des individus à ce changement climatique sur un versant plus négatif, de création d'une anxiété, mais également, peut-être que tu aborderas ça de la manière dont cette anxiété peut être aussi moteur, aussi pour le changement comportemental. On abordera avec une deuxième présentation, celle de Laurent Beck qui se tiendra à distance. Notre collègue Laurent Beck étant à Grenoble s'excuse de ne pas être présent, et il interviendra un petit peu après 14 heures sur une dimension extrêmement intéressante qui est celle de la végétalisation, mais de nos habitudes alimentaires. Autrement dit, on le sait qu'un des éléments, un des leviers relativement accessibles est notamment la diminution de notre consommation de viande, mais que le public est extrêmement résistant lorsqu'on a une approche trop radicale sur ces questions-là. Et donc Laurent nous parlera d'une expérimentation qu'ils ont mis en place, qui s'appelait, vous l'avez peut-être vu passer, qui s'appelait les lundis-hiver. En fait, pour accompagner ce changement des habitudes alimentaires, on amenait les personnes à finalement retirer la viande et les protéines animales de leur alimentation les lundis, pour faciliter cette sortie de la consommation quotidienne de viande. Et donc, si les résultats sont toujours les mêmes d'il y a quelques années, Laurent discutera à la fois de la manière dont ce changement, cet accompagnement vers un changement des habitudes alimentaires souples peut être un moteur justement pour engager les personnes vers une limitation plus importante de la consommation de viande, lorsque les gens finalement se rendent compte qu'ils peuvent passer une journée sans manger de viande, pourquoi pas deux journées, trois journées, etc. On enchaînera ensuite avec un aspect qui est trop peu traité avec Hugo Darbois, qui est dans le train, mais qui arrivera normalement à l'heure pour sa présentation, autour de la question des violences sexuelles et sexistes dans les transports en commun. On le sait, un autre vecteur de la transition écologique, c'est de favoriser les transports en commun. Et on a un certain nombre d'études qui viennent historiquement des pays d'Amérique du Sud, avec des données qui se retrouvent également dans nos sociétés occidentales, sur le fait qu'un frein à l'usage des transports en commun, notamment pour les femmes, sont la question des violences sexuelles et sexistes. On a donc pour ça deux conséquences, soit limiter ses déplacements dans l'espace public, ou soit favoriser des modes de transport privatifs. Donc dans le cadre de sa présentation, Hugo essaiera d'aborder cette question-là, et comment mieux traiter les violences sexuelles et sexistes peut avoir quand même plein de bénéfices en termes de société, aussi favoriser les transports en commun. Puis avec mon collègue Nicolas Amadieu, qui nous fait le plaisir de venir de Strasbourg, on traitera de la question de l'écologie radicale, et plus exactement en fait des enjeux relatifs à ce qu'on a appelé dans certains travaux la porosité entre des formes d'engagement violente et non-violente, mais également on discutera des communs autour de ces enjeux d'écologie radicale entre les acteurs militants et les pouvoirs publics, et également finalement dans quelle mesure l'action dite radicale, qu'elle soit violente ou non-violente, on parlera de ces différents aspects-là, s'accompagne d'une certaine acceptabilité ou d'une certaine légitimité sociale, et à quel point le grand public va trouver ou non finalement ces comportements nécessaires, justifiés, et les implications que ça a sur la proportionnalité de la réponse des pouvoirs publics face à des mouvements contestataires ou à de l'écologie dite radicale. Je vous rassure, nous aurons l'occasion de revenir fort probablement sur les propos feu en ministre, il est toujours ministre en exercice, justement on déconstruira la vision des mouvements dits d'écologie radicale comme des mouvements éco-terroristes. On va dire tout de suite, on va vous faire un petit teaser, bien évidemment les mouvements écologiques dits radicaux ne sont pas de l'éco-terrorisme. On discutera des différentes implications, des conceptualisations entre radicalité, radicalisation, qui a sa place dans les mouvements sociaux et du terrorisme à proprement parler. Sur ce, je termine cette petite introduction, j'en profite pour remercier Constance pour l'organisation de cet après-midi, également la Mèche, pour ce 15e printemps des SHS, et je te laisse la parole Marie, je ne sais pas si tu interviens seul ou pas, pour la première présentation. Bonjour à tous, d'abord je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous présenter ces travaux-là qui portent sur les quantités. Donc moi je m'appelle Marie Mathé, je suis en première année de thèse, donc ça fait à peu près 6-8 mois que je travaille sur la thématique des quantités en thèse, mais c'est un travail qui a été initié durant mon master. Et donc c'est la thématique de l'éco-anxiété, pourquoi je travaille dessus, pour plein de raisons différentes, notamment parce que c'est un grand enjeu social, et c'est la raison pour laquelle l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, qui est rattachée au gouvernement français, va me financer, enfin me finance à 100% sur ce projet. Donc je travaille avec Fanny Grisetot, qui est chercheuse postdoctorale que vous avez dans la salle, ainsi que Nicolas Gauvry dans la salle également, qui est mon directeur de thèse, et Clémence Roger qui est ma co-encadrante, qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc le titre de ma présentation aujourd'hui, ce serait définir les éco-anxiétés, parce qu'effectivement on a tendance à parler de l'éco-anxiété comme un seul concept unique, multimodal, mais en réalité ce n'est pas vraiment le cas. Donc différentes façons de penser le changement climatique. Le changement climatique, à l'heure actuelle, c'est reconnu comme l'un des plus grands enjeux du XXIe siècle, une des plus grandes problématiques, aussi bien par des experts de la santé que par des experts de l'environnement. Et ce dérèglement climatique et tous les enjeux environnementaux, écologiques, climatiques, qui peuvent y être associés, ils ont de nombreux impacts. Des impacts notamment sur notre société, avec des conflits, des migrations forcées par exemple, mais aussi à l'échelle de l'individu. A l'échelle de l'individu, on va distinguer deux grands impacts. Un impact sur la santé physique, avec des phénomènes de malnutrition, le développement de maladies hydriques par exemple, mais aussi à l'échelle de la santé mentale, et parmi les effets les plus connus du changement climatique sur la santé mentale des individus, on va retrouver notamment le trouble du stress post-traumatique, donc effectivement une affection psychologique qui va impacter les individus à la suite d'un événement traumatique, tel qu'une capacité naturelle par exemple, ou encore un taux de suicide qui augmente drastiquement avec les vagues de chaleur. Mais un effet que l'on rencontre, qui est assez peu étudié, donc tout ça qui nous l'était assez peu jusqu'à présent, ce sont ce qu'on appelle les impacts directs du changement climatique. Et parmi ces impacts directs, on retrouve l'éco-anxiété. Alors du coup, je vais faire une petite expérience avec vous. Je vous propose de regarder ces images et puis de regarder ce que vous ressentez en regardant un feu de forêt, en regardant ce petit ours blanc qui a désespérément perdu sa banquise, en regardant les inondations, la sécheresse, la destruction des environnements, la fonte des glaces. Je présume que vous n'êtes pas vraiment dans un très bon état d'esprit à l'heure actuelle. Et cet état d'esprit, c'est ce qu'on va appeler l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est défini comme une large gamme d'émotions négatives qui sont génériquement regroupées sous le terme d'anxiété et qui sont associées à la détresse qui va être ressentie en lien avec le changement climatique anthropique, c'est-à-dire le changement climatique causé par l'activité humaine, mais aussi en lien avec d'autres enjeux écologiques qui peuvent avoir ou non un lien direct avec le changement climatique. Par exemple, la pollution de l'air, la pollution des océans, la déforestation de la vie. Ce qui est intéressant avec l'éco-anxiété, c'est qu'elle est présente même chez ceux qui ne rencontrent pas directement les effets du changement climatique. C'est pour ça qu'on parle d'impact indirect du changement climatique. A l'heure actuelle, les chercheurs ont plutôt tendance à considérer l'éco-anxiété comme une réponse psychologique normale au vu de l'urgence climatique à laquelle les individus sont confrontés. Et je vous propose de vous donner quelques chiffres en population française. 60% des individus se disent au moins inquiets à propos de la situation climatique actuelle. Et c'est la troisième plus grande préoccupation des Français. Sur un versant un peu plus clinique, 19% des Français vont rapporter une angoisse. Alors effectivement, le terme d'anxiété est assez peu retrouvé dans le vocabulaire, mais il va être souvent remplacé par le terme angoisse quand on fait l'analyse du discours. Donc effectivement, 19% des gens, de manière générale, vont présenter une angoisse, ce qu'on appellerait une éco-anxiété face à ces questions écologiques et environnementales. Pourquoi on s'intéresse à l'éco-anxiété ? Parce que, étant donné que ce serait une réponse psychologique normale, l'éco-anxiété apparaît comme une source de motivation à adopter des comportements pro-environnementaux qui sont souvent appelés PED, Pro Environmental Behavior, comportement pro-environnementaux en anglais. Et donc, effectivement, le fait de ressentir cette éco-anxiété serait une moteur pour agir en faveur de l'environnement. Donc plus je serai éco-anxiété, plus je mettrai en place des comportements de souci. Mais l'éco-anxiété, elle peut aussi constituer une source de détresse psychologique qui va pouvoir entraîner une forme de paralysie émotionnelle, cognitive et comportementale, avec notamment l'apparition de symptômes, de troubles qui vont affecter la vie quotidienne des individus. C'est pour ça qu'on retrouve dans la littérature au moins deux grandes formes d'éco-anxiété. Une forme qui est dite adaptée, quand l'éco-anxiété est plutôt motrice d'action, et une forme mal adaptée, quand l'éco-anxiété est plutôt une source de paralysie. Cette éco-anxiété mal adaptée, elle peut carrément devenir sévère. Et c'est pourquoi, dans ma thèse, on a fait l'hypothèse qu'il existerait différentes formes d'éco-anxiété qui seraient associées à différentes intensités de cette éco-anxiété, mais aussi à différentes combinaisons de symptômes. Donc c'est pourquoi, l'année dernière, on a traité et validé une échelle qui permet de mesurer l'éco-anxiété selon différents symptômes. Cette échelle, elle s'appelle la HOG-éco-anxiété scale que vous verrez abrégée dans ma présentation HEAS. Et pourquoi on a choisi cette échelle et pas une autre ? Bien parce que cette échelle, elle interroge, comme je vous le disais, l'éco-anxiété selon différents symptômes et pas comme étant un concept global à travers un score unique. Ces différents symptômes, ce sont des symptômes émotionnels ou affectifs, par exemple, se sentir nerveux, anxieux et à cran. On va aussi rencontrer des symptômes plutôt cognitifs qui sont appelés ruminations, comme par exemple, être incapable d'arrêter de penser aux pertes environnementales. On interroge aussi des symptômes comportementaux, par exemple, avoir eu des difficultés à dormir. Et enfin, on interroge ce qui est appelé par les chercheurs à l'origine de cette échelle, l'anxiété à propos de l'impact personnel. Comme par exemple, le fait de se sentir anxieux à propos de l'impact de ses comportements personnels sur la planète. Et donc, grâce à cette échelle que nous avons traduit et validée, nous avons mené une étude en ligne qui nous a permis de recruter 1461 participants pour tester justement cette hypothèse de l'existence de différentes formes d'écranciés. Notre échantillon, il se composait à 58% de femmes et d'un âge moyen de 42 ans avec une large étendue d'âge allant de 18 à 99 ans. Alors, comment on a fait pour distinguer ces différentes formes d'écranciés, ces différents profils ? Eh bien, on a cherché à regrouper les individus en fonction de la similarité de leur réponse à ce questionnaire, à cette échelle HEAS, qui est, comme je vous le disais, plus précis qu'un score global. Et pour ça, on a utilisé une méthode statistique, une méthode de clustering, qui vise à réduire un ensemble de données en différents groupes, plus ou moins homogènes, en fonction de leurs caractéristiques communes. ici, ces caractéristiques étant les sous-scores de l'HEAS. Là, je vous ai mis une petite représentation en fonction de deux dimensions. Alors, il faut imaginer que ce que je vais vous présenter là, en réalité, ça existe en quatre dimensions. Mais chaque point que vous voyez affiché sur ce graphique représente un individu et cet individu se caractérise par une position exacte dans un espace à quatre dimensions. et nous avons donc regroupé ces différents individus de manière à former des sortes de bulles, des sortes de sphères qui donc, sur quatre dimensions, ne se chevauchent pas. Est-ce que c'est clair sur l'aspect clustering ? Oui ? Donc, effectivement, cette méthode statistique de clustering suggère qu'il existerait cinq profils différents d'éco-anxiété en fonction des quatre symptômes que je vous ai présentés préalablement. Donc, ces profils, on les a labellisés A, B, C, D, E. On les a grossièrement ordonnés et en ordonnée, donc sur l'axe vertical, vous avez le score de cette échelle qui va varier entre 0 et 3. Vous allez avoir une ligne pointillée verte, donc ce sera un score inférieur à 1, donc un score plutôt faible. Une ligne en pointillé orange qui correspond au score au point médian de l'échelle à 1,5, qui correspond à peu près au milieu, donc si on est en dessous, on est plutôt faible, si on est en dessous, on est plutôt élevé. Et enfin, une ligne en pointillé rouge à 2, qui indique un score particulièrement élevé. Je vais vous présenter les cinq profils de manière un peu plus détaillée. Donc, le profil A, ce premier profil, il se caractérise par des scores qui sont faibles, voire très faibles, sur l'ensemble des quatre dimensions. qu'effectivement, on aurait une co-anxiété faible, voire absente, et ce profil, il représente 34% de notre échantillon. Ensuite, on a deux autres profils qui se définiraient plutôt comme des profils des co-anxiétés modérées. Alors, ce qui est intéressant avec ces profils, c'est que si on regarde les symptômes émotionnels et les symptômes comportementaux, symptômes émotionnels en rouge, symptômes comportementaux en bleu, on voit effectivement que les scores ne sont pas différents entre les profils B et les profils C. En revanche, là où ces deux types de profils vont se distinguer, c'est qu'on va avoir des ruminations qui vont être importantes dans le profil B, mais faibles dans le profil C. Et à l'inverse, l'anxiété à propos de l'impact personnel va être faible, relativement faible dans le profil B et très importante dans le profil C. On a deux profils des co-anxiétés modérées avec des patterns, des combinaisons de symptômes qui sont différentes et ces deux profils représentent respectivement 21% et 19% de l'échantillon de notre échantillon. Enfin, on a deux profils des co-anxiétés plutôt élevés qui se caractérisent principalement par une différence sur la dimension des symptômes comportementaux. Vous constatez effectivement que dans le cas du profil D, on a des scores qui sont élevés, qui sont supérieurs à 2 en moyenne, mais des symptômes comportementaux qui sont inférieurs à 1, alors que dans le cas du profil E, à l'inverse, tous les scores moyens sont supérieurs au point 2. Et donc, ces deux profils des co-anxiétés élevés, ils représentent 16% et 10% de notre échantillon. La deuxième étape, ça a été de vérifier que nos profils étaient valides. On a utilisé une autre mesure qui permettait de montrer que nos profils étaient cohérents et qu'ils n'étaient pas simplement le résultat d'une agrégation mathématique en lien avec notre jeu de données. Pour cela, on a utilisé la Climate Change Anxiety Scale que vous verrez appeler CCAS qui a été développée par Suzanne Clayton pour le GIEC. Et ce que l'on montre, vous avez le score à cette échelle en fonction de nos différents profils. Et ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, nos profils, ils sont cohérents avec cette mesure. Donc, on a bien un profil avec une éco-anxiété faible, deux profils avec une éco-anxiété modérée mais qui ne se différencient pas. Et enfin, deux profils avec une éco-anxiété élevée qui se différencient avec un profil plus élevé que l'autre. La seconde étape, ça a été de vérifier si nos profils permettaient d'identifier les individus qui présentaient une éco-anxiété maladaptive sévère. Alors, comment identifier cette éco-anxiété sévère ? Eh bien, selon la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, de l'OMS, une éco-anxiété sévère, ce serait une éco-anxiété qui présenterait un impact fonctionnel, c'est-à-dire qu'elle aurait un impact négatif sur la vie quotidienne des individus. Ce n'est pas simplement une inquiétude, quelque chose qui va toucher les gens psychologiquement, il faut aussi qu'il y ait des conséquences sur le quotidien de l'individu. Et cette définition, comment elle s'opérationnalise, comment elle se traduit sur notre échelle de la CCAS, elle se traduit par un score qui va être supérieur au point médian de l'échelle qui est le point 3 que je vous ai représenté avec une ligne en pointillé rouge. Et donc, si on regarde effectivement, on a des profils avec une éco-anxiété sévère qui est absente, c'est-à-dire que dans notre profil A, 0% des individus de ce profil présentent une éco-anxiété sévère. Dans les deux profils d'éco-anxiété modérée, vous avez un très faible pourcentage d'éco-anxiété sévère. Et enfin, dans les deux profils d'éco-anxiété élevée, on a un petit peu moins de 20%, 18% qui présentent une éco-anxiété sévère et presque la moitié, 43% dans le profil E qui présentent une éco-anxiété sévère. Si je fais une sorte de résumé de ce que je viens de vous dire, on a montré qu'il y avait cinq profils d'éco-anxiété qui forment un gradient d'intensité avec différentes combinaisons de symptômes. Et grâce à ces résultats, on a labellisé, on a nommé nos différents profils A, B, C, D, E. Le profil A, on l'a plutôt qualifié comme étant un profil de faible éco-anxiété. Le profil B, plutôt un profil d'éco-anxiété. Le profil C, une éco-anxiété en lien avec l'impact personnel. Le profil D, une éco-anxiété élevée. Et le profil E, une éco-anxiété plutôt sévère, maladaptée. La deuxième grande étape de ce travail, c'était de regarder bon, ok, on a cinq profils, mais est-ce que ces profils s'expliquent par des caractéristiques qui sont propres à l'individu ? La première chose qu'on a regardée, c'est les facteurs démographiques et notamment l'âge. Et on a montré, bonjour, on a montré que l'âge avait un effet sur nos différents profils. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fonction du profil, on n'a pas le même âge en moyenne. Et plus particulièrement, on retrouve que les plus jeunes sont principalement retrouvés en moyenne dans le profil C avec une moyenne d'âge de 38 ans. l'autre effet qu'on a retrouvé, c'est un effet de genre. Effectivement, le genre différencie en fonction des profils. Et là, ce que je vous ai mis, c'est le pourcentage rapporté au pourcentage qui existe dans notre échantillon. Rappelez-vous, je vous ai dit, on a 58% de femmes dans notre échantillon. Donc là, c'est effectivement, on a 9% d'individus, on a 9% de plus de femmes dans le profil C par rapport à la proportion globale. Et effectivement, pourquoi j'insiste sur ce profil C ? C'est aussi le profil où statistiquement, on retrouve le plus de femmes. Le troisième facteur démographique qu'on a regardé, c'est le lieu de vie. La zone d'habitation, est-ce que l'individu vivait dans une zone rurale, périurbaine ou urbaine ? Et on n'a pas montré d'effet significatif de la zone de vie sur les profils. La deuxième étape sur cette question de la caractérisation de nos profils, c'était de regarder les facteurs psychologiques. Parce que, effectivement, beaucoup de gens se demandent est-ce que l'anxiété et l'éco-anxiété ce n'est pas un peu la même chose ? Donc, la première chose qu'on a regardée, c'est effectivement est-ce que l'anxiété, elle s'expliquait en fonction des différents profils ? Et on constate effectivement qu'il y a un effet où on retrouve que l'anxiété elle est faible dans les profils de faible éco-anxiété et elle est élevée dans les profils d'éco-anxiété élevée mais elle ne se différencie pas significativement entre les profils intermédiaires voire le profil D, le profil d'éco-anxiété élevée. On retrouve à peu près les mêmes types de patterns pour la dépression avec cette fois-ci une différence significative pour le profil D entre le profil D et le profil E et encore une fois le même type de patterns de résultats quand il est question du stress. Donc, de manière générale, plus on est éco-anxieux, plus on tendrait à avoir une santé mentale qui serait dégradée mais les résultats montrent et notamment d'autres analyses que je présenterai aujourd'hui que l'éco-anxiété n'est pas simplement de l'éco-anxiété en tout cas qu'elle ne s'explique pas simplement par de l'ancienne. Alors, la dernière question c'est de se dire ok, est-ce que nos profils permettent de distinguer ce qu'on va retrouver classiquement dans la littérature comme étant les éco-paralysés et les éco-motivés c'est-à-dire entre ceux pour qui l'éco-anxiété va être source de motivation et ceux pour qui l'éco-anxiété va être au contraire une paralysie et ne va pas permettre de s'engager en faveur de la transition écologérique en faveur de la planète. Pour cela, on a interrogé 18 comportements environnementaux plutôt la fréquence de ces 18 comportements où ces comportements touchaient différentes sphères de la vie notamment sur la question de la mobilité et l'utilisation des transports en commun mais aussi la question de la consommation de manière générale de l'alimentation de l'économie d'énergie donc voilà vous avez vraiment différents types de comportements et la fréquence de mise en place de ces comportements était évaluée au cours du dernier mois écoulé et donc effectivement ce que l'on retrouve c'est qu'il y a un effet de la fréquence des comportements pro-environnementaux en fonction du profil avec une fréquence plus faible dans le profil A les profils B et C une fréquence moyenne sans différence significative et le profil D et E une fréquence plutôt élevée sans différence significative donc on aurait trois niveaux d'engagement en faveur de l'environnement ok donc je vous propose de conclure sur ma présentation donc si je résume on a trouvé cinq profils des quantités avec des proportions qui étaient à peu près équivalentes notamment 34% de gens qui sont faibles ou pas éco-anxieux 21 à 19% d'une éco-anxiété modérée et 26% d'une éco-anxiété élevée ces profils ils vont qu'ils ne se caractérisent pas seulement par ce gradient d'éco-anxiété mais par des différentes combinaisons de symptômes des différents patterns de symptômes avec la présence ou l'absence d'anxiété à propos de l'impact personnel et de rumination sur les profils modérés et la présence ou l'absence de symptômes comportementaux sur les profils plutôt d'éco-anxiété élevée comme je vous le disais ces profils ils ont été appelés faibles ou absence d'éco-anxiété éco-anxiété en lien avec l'impact personnel éco-anxiété élevée et éco-anxiété sévère et ils se caractérisent par je reformule de manière si on regarde les résultats démographiques on retrouve que les jeunes et les femmes sont particulièrement plus présents dans notre profil et ça c'est un résultat qui est à la fois surprenant et intéressant parce que ces deux caractéristiques ce sont effectivement des caractéristiques d'une population plutôt à risque de développer de l'éco-anxiété si on regarde dans la littérature et qu'on interroge qui sont les plus éco-anxieux et bien de manière générale on va retrouver que ce sont plutôt les femmes et plutôt les jeunes qui présentent une éco-anxiété importante donc on se serait plutôt attendu à retrouver ce type de population dans nos profils D et E concernant la question sur la sévérité de l'éco-anxiété est-ce que nos profils y permettent de mettre en évidence une éco-anxiété sévère oui effectivement si on se base sur la définition de l'OMS on aurait un profil D qui représenterait une éco-anxiété sévère mais ces résultats tendent à être nuancés au vu des différentes échelles qui doivent être utilisées pour évaluer l'éco-anxiété comme je vous l'ai dit effectivement dans le profil D on n'aurait que 43% d'éco-anxiété sévère concernant les caractéristiques psychologiques comme je vous le disais l'éco-anxiété semble être associée à une mauvaise santé mentale que ce soit sur la question de l'anxiété du stress ou de la dépression bien que l'anxiété ne soit pas l'élément psychologique le plus caractérisant pour parler d'éco-anxiété et enfin sur la question de l'action climatique est-ce que l'éco-anxiété motrice est un vecteur d'action la réponse c'est plutôt oui mais on se serait attendu à ce qu'il y ait une différence significative entre nos profils D et E puisque rappelez-vous la définition que vous avez donnée de l'éco-anxiété sévère c'est une éco-anxiété qui va impacter le quotidien de l'individu et qui peut avoir tendance à le paralyser donc on se serait attendu à une différence significative entre D et E avec une baisse de l'action climatique dans le profil E et ce n'est pas ce qu'on a retrouvé donc effectivement ces résultats sont plutôt intéressants mais ils tendent à développer d'autres recherches et à nécessiter des analyses plus approfondies mais de manière générale si je dois un petit peu résumer tout ce que je vous ai dit c'est un profil d'éco-anxiété ok mais qu'est-ce qui est le plus important et bien ce qui serait le plus important c'est d'identifier les individus qui sont plutôt dans le profil B et qui présentent en réalité une éco-anxiété qui est appelée éco-anquiétude pourquoi éco-anquiétude ? parce que beaucoup de ruminations et c'est cohérent avec la littérature qui montre que l'éco-anquiétude serait un précurseur de l'éco-anxiété donc plutôt un profil assez peu à risque d'être source de souffrance et d'éco-anxiété sévère tandis qu'on aurait plutôt un profil d'éco-anxiété sévère à risque le profil D avec des individus potentiellement en souffrance et en détresse psychologique je vous remercie pour votre attention et si jamais vous avez des questions n'hésitez pas merci bonjour bonjour Laurent on t'entend très bien est-ce que tu nous entends également ? je vous entends et je vous vois c'est parfait c'est parfait écoute Laurent je t'ai rapidement introduit mais n'hésite pas à compléter et puis ce qu'on disait c'est qu'on a grosso modo une trentaine de minutes par présentation ça sera suivi d'un temps de questions réponses de 10 à 20 minutes en fonction des questions de la salle bien bien merci merci bonjour à toutes et à tous et merci pour votre intérêt pour ces sujets je n'ai pas pu entendre la présentation précédente simplement pour donner un petit coleton de celle-ci elle portera sur une opération nationale une campagne nationale qui s'est appelée l'indiver et qui donc a été menée il y a quelques années et qui est toujours active qui va être relancée normalement en théorie en tout cas dans les hôpitaux en janvier 2025 donc c'est une campagne de sensibilisation qui a donné lieu également à des opérations d'évaluation d'impact c'est pour cela effectivement que ça peut présenter un certain intérêt puisque c'est une campagne effectivement assez progressive dans le sens de la végétalisation alors l'initiative l'indiver c'est d'abord une initiative qui a été portée par la santé publique et qui sous forme de campagne associative de campagne de promotion du végétal s'est déployée dans un certain nombre de pays avec des outils de communication comme par exemple celui-ci qui justement était destiné aux différents partenaires pour sensibiliser un petit peu à cette démarche du lundi vert donc on a là finalement un dispositif qui va être appliqué dans à peu près une quarantaine de pays et qui et dont l'idée c'est d'arriver à introduire finalement la population une population qui ne peut pas nécessairement sensible à ces sujets à un changement de comportement alimentaire progressif en dépit des habitudes plus ou moins ancrées évidemment pour une alimentation non végétale si ça vous intéresse il y a eu récemment la publication d'un papier dans Frontiers et Nutrition qui justement représente un peu l'histoire de cette initiative lundi vert et moi donc je suis là pour représenter un peu l'ancrage l'incarnation française de cette démarche donc il y a évidemment de nombreuses villes qui déjà appliquent dans les services publics dans différentes institutions un repas hebdomadaire en termes de végétalisation et l'idée d'il y a quelques années en France c'était d'arriver à introduire cette perspective alors pourquoi le lundi parce qu'effectivement c'est un jour de la semaine qui est associé à une forme de changement dans les recherches web on voit que c'est un jour qui est associé notamment à des recherches autour de la santé et de l'évolution d'habitude personnelle et puis il faut bien évidemment essayer de coordonner un petit peu l'action des opérateurs donc le choix d'un jour plutôt que de laisser aux gens l'option de finalement de déterminer leur propre jour peut être intéressant même si bien sûr dans certains cas le choix se porte plutôt sur le jour dit par exemple que sur le lundi puisqu'il y a également des obstacles évidemment parfois que ce soit le lundi ne serait-ce que parce que les gens peuvent parfois consommer leur reste le lundi le reste de week-end et donc ça peut être des restes carnés ce qui évidemment contrevient à la démarche globale alors le lundi vert c'est une opération qui bien sûr démarre sur finalement des données scientifiques et même si c'est une opération qui est une opération de mobilisation de changement de comportement qui a une tonalité militante une militance finalement assez douce assez progressive elle se fonde sur des données que je vais essayer de développer qui précisément je dirais rendent rationnel la démarche des végétalisations progressives alors changer les comportements alimentaires ou non évidemment cela applique de surmonter certaines habitudes certaines préférences qui sont inscrites dans les choix ordinaires on a différents travaux qui ont été menés sur précisément ce qui détermine les choix alimentaires pro-végétaux ça va à des préférences gustatives qui d'ailleurs sont également déterminées par même la constitution des papilles puisqu'on a des travaux qui montrent en fonction de nos traits physiologiques et bien certains préfèrent certaines saveurs à d'autres et que ça s'ancre même effectivement dans des récepteurs gustatifs on a bien sûr des dispositions individuelles qui sont forgées par l'exposition à des habitudes de précoce l'exposition à des modèles les valeurs qui également sont une dimension importante dans le choix végétal en tout cas aujourd'hui même si on peut trouver effectivement des valeurs dont l'effet pourrait être inversé en fonction des contextes je dirais géographiques par exemple le choix végétal en Occident en Europe en tout cas c'est un choix qui est plutôt associé à des valeurs universalistes alors qu'en Inde c'est plutôt le choix omnivore qui va l'être donc ça va dépendre encore une fois des contextes des habitudes qui sont ancrés dans les cultures je l'ai dit le contexte social et culturel va être important ainsi que le contexte matériel puisqu'effectivement des expérimentations qui ont été faites par exemple dans des files de self montrent bien que c'est bien des choix en végétal qui sont faits par les personnes des consommateurs qui passent avant nous dans la file du self nous sommes également plus enclins à faire de même sans pour autant d'ailleurs en être conscient puisque dans ces études qui ont été faites aux Etats-Unis puis qui ont été répliquées en France dans le cadre de thèses qui ont été mis notamment à AgroParisTechParis et bien on a justement démontré qu'il y avait un je dirais non seulement un choix végétal qui est le plus important si la personne qui le précède fait ce choix-là dans un self mais que lorsqu'on interroge ensuite les consommateurs et qu'on leur demande si selon eux ils ont été influencés par la personne qui les a précédées on constate que cette conscience est très faible et que la plupart du temps les gens croient avoir fait ce choix sans avoir été influencés donc on peut effectivement par des dispositifs de mise en avant de certaines offres alimentaires également dans un je dirais dans une perspective de nudge et bien favoriser certains types de comportements sans même devoir attaquer finalement les valeurs les préférences ancrées simplement par l'accessibilité de la disposition et la mise en évidence bien sûr ce n'est pas la seule voie mais c'est une voie qui peut être évidemment interrogée il y a des mécanismes des différentes synthèses des hostiles de la littérature qui ont été publiées depuis une dizaine d'années qui montrent bien que la végétalisation s'expose à certains freins le premier frein étant bien sûr les habitudes qui ont été acquises durant la socialisation et dans les contextes divers dans lesquels les plats et l'alimentation se produisent il y a également des freins qui sont liés à une dimension ionique puisque le plaisir de consommer des produits carnés est bien quelque chose qui peut être également un frein à l'arrêt ou même limité et en dépit de substituts qui aujourd'hui sont relativement convaincants il y a également des effets perçus sur la santé qui jusqu'encore récemment ont constitué un frein assez répandu puisqu'effectivement de nombreuses personnes de la population avaient l'impression que si la quantité de viande n'était pas assurée et bien il y aurait des carences et des déficits nutritionnés tout cela évidemment ça n'a pas été analysé par les institutions d'ététiques puisque par exemple l'association mécanismatique a publié une conférence de consensus sur le sujet indiquant qu'il est tout à fait possible et à tous les âges de la vie de se passer de produits carnés et même de produits animaux sans que cela ne compromette la santé ceci étant cela suppose évidemment c'est un point très important la mise en place d'habitude et de précaution pour que l'équilibre alimentaire soit bien sûr maintenu pas simplement se satisfaire de supprimer quelque chose il faut bien correctement le remplacer et puis il y a également la difficulté perçue par les gens de préparer finalement de la végétaria on a des travaux assez nombreux qui montrent qu'il y a des obstacles simplement pratiques qui sont liés évidemment à l'absence de socialisation alimentaire le manque de connaissances et puis on l'a dit les aspects identitaires pour citer simplement un exemple extrême je dirais précisément certains groupes extrêmes droits par exemple organisent des apéros saucissons précisément une dimension provocatrice et identitaire donc il y a eu des comptes rendus sociologiques sur le sujet donc on a effectivement des je dirais c'est un cas extrême bien sûr on a cette idée effectivement que la France est associée à certaines pratiques alimentaires qui ne sont pas celles des autres d'autrui en tout cas des étrangers et cela évidemment se traduit par le choix parfois de certains excès de certaines outrances dans certains types de groupes extrêmes alors venons-en finalement aux arguments scientifiques qui peuvent je dirais intéresser le citoyen ordinaire pour qu'il aille progressivement dans le sens des légitimisations il y a des arguments qui relèvent à la fois je dirais de la dimension environnementale et je pense qu'aujourd'hui tout en est conscient que la consommation de produits par année est un facteur de réchauffement climatique notamment la viande de bœuf mais pas seulement il y a également des arguments en termes je dirais sanitaire puisque les travaux sur notamment l'effet de la viande transformée de la viande roche transformée sur les risques de cancer ont été assez établis on a différentes données je dirais qui ont été justement qui ont alimenté en fait le texte de base qui a fondé la démarche indivère afin justement de présenter cette démarche non pas comme une sorte de lubie militante qui effectivement serait mise en avant pour modifier le comportement des citoyens mais bien d'une démarche raisonnable qui peut amener les gens à progressivement rééquilibrer leur alimentation dans le sens de plus de végétal voilà là c'est évidemment des recherches classiques sur les liens entre le cancer et la consommation notamment de gens de rouge alors on a fait une simulation avec l'économiste Nicolas Trech qui travaille à Toulouse de l'Economics de ce qui se passerait si en France tous les consommateurs décidaient de remplacer la viande et le poisson chaque lundi par des aliments végétaux et l'estimation qui a été qui a été faite qui est publiée dans un petit article que je tiens à mon disposition indique qu'on pourrait appuyer effectivement à des réductions assez significatives l'équivalent par exemple du trafic aérien domestique ou à d'autres indicateurs voilà donc c'est pas du tout je dirais une anecdote ce n'est pas simplement une coquetterie c'est bien une démarche qui pourrait ne serait-ce qu'un jour par semaine encore une fois avoir un impact sensible sur l'environnement bien sûr il y a le troisième volet qui fait partie évidemment de je dirais des motivations à en végétaliser c'est le volet qui correspond au biarrêtre animal qui évidemment est difficilement compatible avec l'élevage industriel et l'élevage de masse notamment dans certaines filières on peut penser notamment à la filière porcine qui évidemment illustre bien cette difficulté avec 95% des cochons qui sont enterrés justement dans des hangars dans des stades donc on a évidemment ce genre de choses qui peut aussi pour certains consommateurs en tout cas constituer une motivation supplémentaire voire primaire à modifier leur comportement alors cet appel pour Alain Guimère a été signé par 500 personnalités à peu près la moitié de chercheurs d'ailleurs donc dans toutes les disciplines et puis également des tels d'affiches bien sûr qui ont été qui se sont engagés et qui ont soutenu le projet et qui lui ont assuré une certaine visibilité nationale et même internationale d'ailleurs on y reviendra donc voilà il y a quelques visages qui sont plus ou moins familiers donc qui évidemment se sont exposés et je leur suis reconnaissant parce qu'effectivement ils s'exposaient également et bien aussi à des critiques à des mises en cause de leur image dans certains segments de la population donc même si évidemment on sait que beaucoup d'entre ces stars et ces personnes connues via signe des pétitions et des tribunes chaque matin on est quand même évidemment content lorsqu'on peut les associer à une démarche qui semble assez raisonnable et qui peuvent comme ça entraîner un certain nombre de personnes dans cette démarche qui donc s'est concrétisée par une campagne d'une semaine qui a commencé en janvier 2019 et donc qui a consisté à proposer aux consommateurs de s'inscrire sur un site dédié afin d'être suivi donc l'idée le contrat si vous voulez c'était que les participants s'engagent à ne pas consommer le produit carnet chaque lundi et l'idée était de renvoyer un petit rappel par email le lundi et leur demander le mardi s'ils avaient mis en oeuvre finalement cette démarche lundi vert pour ensuite au bout de quelques mois faire le point sur qui avait suivi ou pas cette démarche et puis quels étaient les obstacles quels étaient les profits ou être associés justement au maintien ou à l'abandon du lundi vert alors pour venir à l'instant sur les signataires on avait vraiment toutes sortes de profils à la fois le référent effectivement François Marioti qui est à l'ANSES qui est spécialiste de l'alimentation végétale et qui enseigne à l'agro-paritech et puis d'autres personnes plus ou moins visibles plus ou moins exposées qui se sont donc appliquées dans cette démarche qui encore une fois reste une démarche facile à adopter parce qu'elle correspond finalement à un changement léger d'un jour par semaine et pourtant et c'est ma conviction en fait un jour c'est plus qu'un jour parce que si vous apprenez vraiment à remplacer les aliments carnés un jour par semaine vous allez le faire d'autres jours aussi et très souvent les personnes qui ont commencé sont tout à fait disposées à amplifier leur démarche parce qu'elles découvrent l'alimentation du stade mais pas ce qu'elles croyaient et que c'est beaucoup plus intéressant finalement que ce qu'elles imaginent voilà donc ça c'est un aussi il y a une version sportive une version artiste tout ça ça faisait partie évidemment de ce qui a permis d'avoir une exposition médiatique assez importante pendant une semaine il y a eu vraiment de nombreuses prises de parole nous étions très heureux que Serge Ersberg le président du PNNS lui-même je dirais s'applique et donc le rappel qu'effectivement la contribution de la route du carnet n'était pas une exception et tout cela effectivement a permis d'avoir une exposition assez fort qui d'ailleurs c'est un petit peu traduit aussi dans des références hors de la France voilà d'ici Nicolas Trèche qui a lancé cette opération au niveau national c'est passé dans des journaux divers et même dans la presse pour les plus jeunes et puis voilà je pourrais vraiment faire le point sur l'impact médiatique mais il était relativement important on a eu aussi bien sûr et c'était prévisible je parlais tout à l'heure de la question des valeurs on a eu aussi des résistances plus ou moins amusantes d'ailleurs puisqu'effectivement elles simulaient de ne pas comprendre la démarche cherchant à y voir ou laissant croire qu'il y avait sur cette démarche des militants extrémistes précisément donc ça aussi c'était relativement à la fois amusant et décevant puisque cela a constitué un peu pour certains en tout cas cela a alimenté un frein on voit bien que la France est un pays dans lequel l'alimentation carnée aurait une valeur symbolique très importante et donc même un jour par semaine s'y attaquer c'est déjà peut-être menacer et compromettre une certaine identité voilà donc certains députés à peu près une vingtaine se sont à l'époque engagés assez peu mais finalement ça restait un engagement intéressant et donc ceux-ci ont été sommés parfois par les électeurs de s'expliquer de rendre compte de leur engagement parce que certains de leurs contribuables ou les électeurs étaient tout à fait étonnés que les personnalités publiques aillent dans ce sens malgré encore une fois je le rappelle les arguments qui sont tout à fait rationnels et qui peuvent être audibles par tout un chacun et parfois les surprises effectivement puisque finalement l'individu a été aussi en filigrane la possibilité de se reporter sur des produits de plus grande qualité puisqu'en fait la cible évidemment des démarches c'est aussi de mettre en cause une certaine industrialisation de la production carnée et donc on aurait pu imaginer que les producteurs plus modestes pouvaient tirer la épargne du jeu par cette sensibilisation finalement sur ce que signifie la production carnée bon là on a eu des réactions évidemment parfois très stupéfiantes concernant justement l'interprétation finalement de l'opération d'ailleurs pour ne rien vous cacher au niveau même de mon université ou même du CNRS il y a eu des remarques des observations qui n'ont pas toujours été encourageants on ne dirait pas plus mais voilà au sein même des institutions qui pourtant pouvaient porter ce projet tout n'était pas simple alors il y a eu donc au bout de quelques mois donc un bilan quantitatif très descriptif finalement qui a consisté à comparer le profil des personnes inscrites au lundi vert sur le site parce qu'évidemment la campagne a eu un grand redentissement national mais il y a eu qu'à peu près 24 000 personnes ce qui n'est pas si mauvais pour qu'ils soient inscrites sur le site même si on aurait pu s'attendre à un peu plus 24 000 personnes donc qui ont été suivies pendant plusieurs mois et durant le mois de janvier-février une enquête a été réalisée sur 2500 personnes tirées au sort en France pour essayer de voir par rapport à la population inscrite au lundi vert donc au 24 000 quels étaient les profils justement des personnes inscrites donc cette enquête nationale sur 2500 personnes tirées au sort a permis de montrer que la moitié des personnes avaient entendu parler du lundi vert 10% prétendaient l'avoir mise en oeuvre et 25% avaient l'intention de le faire donc on voit là que la communication a relativement bien fonctionné sur ces effets-là alors pour participer il fallait encore une fois s'inscrire sur un site et en s'inscrivant et bien les participants recevaient donc chaque semaine deux mails un premier avec des recettes avec un rappel évidemment du fait que c'était le lundi avec des recettes proposées et puis le mardi un mail également pour que les participants en y répondant au report qu'ils avaient participé donc la veille ce qui est intéressant ici c'est que finalement on n'aurait pas eu le moyen bien sûr de rémunérer les participants pour s'appliquer on n'aurait pas eu le moyen de proposer des gratifications matérielles mais le simple fait de proposer finalement un accompagnement individuel le simple fait de faire un suivi ça constitue une gratification de l'émunération ça suffit de l'intérêt je pense que pour d'autres opérations en future ce genre de prise en compte finalement des participants et on leur promet de leur envoyer ensuite les résultats bien sûr quelque chose qui est intéressant donc les participants remplissaient un questionnaire initial lorsqu'ils s'inscrivaient bien sûr avec un certain nombre de mesures qui étaient prises concernant leur ancrage social leur augmentation leur préférence alimentaire bien sûr leur motivation et ensuite on leur envoyait chaque semaine donc je dirais des éléments de rappel et d'évaluation donc il y a eu dans la même année l'évaluation qu'on a pu venir dans une revue de nutrition avec Nicolas Trelle justement pour identifier quels étaient les profils de personnes qui justement se sont inscrites et quels étaient le profil des personnes qui sont restées dans le protocole donc on a finalement comme on s'y attendait comme la littérature le montre on a je dirais une action de légitimisation qui produit un effet d'attraction beaucoup plus important auprès de la population féminine un effet beaucoup plus marqué aussi auprès des populations qui ont un niveau d'éducation un niveau d'études des ressources économiques plus élevées et puis un point intéressant et bien les personnes qui se sont inscrites avaient davantage de proches qui étaient identifiées comme des personnes légitariées qui a évidemment un effet de sensibilisation de préparation peut-être effectivement à ce type de démarche et puis il y avait un certain nombre de mesures psychologiques qui étaient prélevées dans le questionnaire initial notamment le questionnaire des Big Five donc c'est un questionnaire qui a évalué les cinq grandes dimensions de la personnalité qui constituent des mesures validées utilisées de façon assez universelle et qui sont un effet prédictif sur différents types de comportements et d'attitudes et on a pu constater que les personnes qui avaient un niveau revenaient aux traits ouvertures comme ça avait été montré dans notre pays et bien à la fois étaient plus inclines à s'inscrire et également plus inclines à observer c'est-à-dire à rester à maintenir leur engagement dans le protocole pendant 15 semaines donc ça c'est un point intéressant ça veut aussi dire que finalement si l'on souhaite attirer ou impliquer des personnes dans ce type de démarche et bien il faut arriver peut-être à les rendre ces démarches peut-être compatibles avec le bas niveau d'ouverture des personnes qui généralement justement n'y adhèrent pas ne s'y inscrivent pas et donc là je pense qu'il y a un travail effectivement de cadrage à faire sur qu'est-ce que ça veut dire manger végétal peut-être rappeler la dimension traditionnelle la dimension patrimoniale de certaines légumineuses par exemple qui peut-être permet de mettre en avant et de comprendre que finalement le végétal c'est pas forcément une alimentation de bobos d'alimentation d'urbains en quête de lignes et de santé mais c'est plutôt évidemment une alimentation traditionnelle qui peut certainement répondre à beaucoup de besoins alors dans l'enquête elle est faite quelques semaines après le lancement de l'opération donc comme je le disais on a eu un certain nombre de résultats qui étaient assez encourageants sur la pénétration de l'enquête de la population et les projets autour de cette enquête et parmi les personnes à la fin d'année 2019 la plupart d'entre elles ont essayé de poursuivre les suivantes on est vraiment là sur une démarche qui semble avoir convaincu une partie des participants avaient prévu également de diminuer encore leur consommation donc de passer peut-être par un jour de plus par semaine donc on est aussi là sur un effet d'entraînement et puis on peut dire que dans l'alimentation je dirais collective ou bien dans les sites qui se renvoient à l'alimentation ou bien en lifestyle en général et bien on a pu finalement créer une sorte de marque ou un repère qui permet finalement des végétales sans forcément s'afficher qu'on ne vachète rien donc c'est un jour par semaine voilà quelque chose qui effectivement il y a eu une appropriation à différents sites et dans les verbatimes de nombreux participants et participantes à l'enquête dans des milliers de pages en fait de verbatimes qui ont été restituées et bien pas mal de personnes ont voyé le fait que finalement le fait de s'inscrire dans une démarche nationale a légitimé auprès de leurs proches de leur famille de leurs conjoints surtout de leurs enfants une démarche légitale qu'elles n'oseraient pas faire en l'absence finalement d'un soutien en termes de campagne donc il y a aussi un effet de facilitation qui n'est pas négligeable ensuite et bien après avoir été lancé effectivement je dirais au niveau national l'indivert a été lancé dans tous les croûts de France quelques mois plus tard donc j'ai eu l'occasion de présenter le projet au DG de tous les croûts de France et notamment effectivement sur l'interaction sur ce piste de Dominique Marchand la directrice générale et quelques temps plus tard l'indivert a été initié dans tous les croûts de France donc avec finalement un impact important sur la population aujourd'hui il faut savoir que le croûts avait déjà bien avant l'indivert une démarche pro-végétale donc il était prêt finalement à afficher en fait une démarche qui était déjà engagée et aujourd'hui la plupart des croûts composent même plusieurs offres végétales plusieurs jours par semaine on est vraiment sur je dirais des initiatives qui sont intéressantes dans les croûts pour les étudiants le fait d'être inscrit dans une démarche dans une démarche internationale du Mid-Less-Monday et bien nous a permis aussi de bénéficier de quelques soutiens et au nom des moindres effectivement avec ce petit tweet très sympathique de Macartney qui évidemment nous a fait bien plaisir et qui donne évidemment un prospère très très festif à tout cela voilà donc quelques photos qui ont été prises lors du lancement dans les croûts avec un événement aussi qui a été organisé donc à Grenoble avec plusieurs partenaires qui justement donc ont donné un peu des points de vue sur à la fois les bénéfices environnementaux sanitaires sociaux et éthiques de cette démarche on connaît à la fois des nutritionnistes qui sont venus faire des interventions on avait comme Denis Leroun bien des antinomistes comme Nicolas Trèche et puis également des politiques des responsables qui voyaient dans cette démarche quelque chose d'assez porteur et j'ai également proposé à quelques organisations impliquées sur le terrain dans la promotion du végétal de prendre la parole aussi donc ça crée des options assez intéressantes entre la recherche et les acteurs de terrain sur ces sujets voilà dans les bonnes pratiques qu'on peut mettre en avant pour le lancement de la divers je disais tout à l'heure qu'on va lancer dans les hôpitaux normalement si les choses ne sont pas évidemment stoppées en l'année prochaine et puis il y a des discussions actuellement pour que ça soit également évoqué dans le contexte carcéra pour que les choses se fassent dans une bonne logique dans une bonne dynamique il est très important de passer par des phases où précisément les consommateurs les usagers a la possibilité toujours de choisir en fait le plat végétal ou un autre plat c'est à dire que dès qu'on impose en fait un plat végétal et bien ça crée de la réactance ça crée un sentiment de perte de liberté qui peut finalement à long terme compromettre la dynamique qui doit vraiment être une dynamique d'assentiment et d'implication personnelle et puis il y a bien sûr une démarche cruciale qui est celle de former les cuisiniers et en France il y a un gros enjeu bien sûr puisque la formation est encore très centrée sur la viande et les glaciettes donc tout ça ça fait partie des évolutions dans la formation des cuisiniers pour que la cuisine végétale soit une cuisine qui soit à la hauteur bien sûr des enjeux puisque on ne peut pas évidemment espérer qu'on va qui que ce soit de l'importance de changer de comportement alimentaire si l'alimentation proposée n'est pas au moins aussi goûteuse que celle qui est proposée de mettre un peu trop de clé voilà donc la campagne légumineuse avait été lancée un an plus tard avec notamment le réseau d'action climat elle a aussi été suivie et les participants pouvaient s'inscrire et on a suivi pendant quelques temps et puis voilà les arguments encore une fois étaient davantage basés sur la durabilité c'était un peu l'argument de la campagne légumineuse où l'on va comparer évidemment le bénéfice qu'il y avait à consommer des pois chiches des haricots rouges versus de l'alimentation de bœuf de moutons ou même d'autres produits et puis dans un contexte plus récent évidemment et plus compliqué et en Europe on a également peut-être des pistes à envisager sur la possibilité d'augmenter la résilience alimentaire en abandonnant en partie en tout cas certains types d'aliments pour porter sur d'autres aliments qui sont peu durables et qui finalement sont gaspillants en fait en termes d'eau par exemple en termes de beauté voilà quelques grandes lignes autour du lundi vert donc les choses sont encore en route pour d'autres opérations comme je le disais par la suite une démarche qui évidemment n'est pas une démarche qui est une démarche hybride qui à la fois intègre certains éléments quantitatifs liés à la recherche et en même temps propose un changement de comportement qui finalement est initié par une démarche qui est porteuse d'une dimension aussi militante voilà merci pour votre attention pour votre intérêt et en même temps si vous avez des questions c'est avec plaisir merci Laurent merci beaucoup alors on va reprendre avec la troisième et avant-dernière présentation autour de la question de la prévention des VSS dans les transports en commun et des enjeux comme le dit le titre de la présentation du go entre sécurité et mobilité également développement durable oui ça marche donc bonjour à toutes et à tous merci beaucoup Massil pour ton invitation et puis pour cette opportunité de présenter ses travaux lors de cette conférence merci à vous d'être présent et pour votre intérêt pour ce sujet je suis Hugo d'Arbois de Jubinville aujourd'hui je travaille au ministère de l'intérieur et des outre-mer et en parallèle j'enseigne la criminologie dans le cadre du master sécurité défense au conservateur national des arts et métiers et l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui alors elle a été réalisée il y a quelques années à l'époque où je travaillais en tant que chargé d'études à l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales l'ONDRP qui était alors un département de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice sous l'égide du service du premier ministre et donc c'est une étude qui porte principalement sur les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun avec des questions sur la mobilité sur l'insécurité sur les précautions que prennent les personnes dans cet environnement l'enjeu de base de l'étude c'est pas le développement durable mais on va essayer d'explorer des liens sur ce sujet les liens que peuvent avoir les questions de sécurité de victimation de sentiments d'insécurité avec justement cette question de transport durable donc pour commencer très brièvement en introduction la question de la sécurité dans les transports en commun elle est pas récente ça fait de nombreuses années qui a des études sur ce sujet y compris sur la question spécifique des violences sexistes et sexuelles dans cet environnement pour autant ce qu'on peut constater enfin en tout cas ce que j'ai constaté en discutant avec des collègues en France à l'étranger et en menant ce projet c'est qu'il y a une espèce d'accélération en France depuis une dizaine d'années on a de plus en plus d'études sur ce sujet et plus spécifiquement sur ce type de violence dans cet environnement alors si on prend un état de l'art aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a trois il y a trois grands enseignements qu'on peut tirer de toutes ces études la première elle concerne la victimation et donc l'exposition aux violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun alors un point que toutes les études diront sur ce type de violence c'est que les plus graves tout ce qui est viol tentative de viol attouchement du sexe elles ont lieu dans l'espace privé principalement au domicile des auteurs et des victimes mais on a une part très importante des violences sexistes et sexuelles qui sont considérées comme relativement moins graves on va parler des agressions sexuelles de type pelotage de type main aux fesses de toutes les formes de harcèlement sexuel et d'outrage sexiste des filatures des exhibitions celles-ci qui sont considérées comme relativement moins graves que les viols et les tentatives de viol elles se déroulent principalement dans l'espace public et les transports en commun en tant qu'environnement sont particulièrement criminogènes on a par exemple une étude qui se base sur l'enquête virage qui note que pour les jeunes franciliennes 40% des dernières victimations sexuelles qu'elles ont considérées comme graves ont été subies dans les transports en commun et on est à 25% pour la France métropolitaine donc les premières à en faire les frais ce sont les jeunes femmes voire les très jeunes femmes qui résident notamment dans les grandes agglomérations si on prend l'exemple de l'île de France le taux de victimation est le plus élevé parmi les 18-21 ans et il est probablement encore plus élevé pour les personnes mineures malheureusement on a assez peu d'études sur ce sujet pour des questions légales c'est assez difficile de conduire des questionnaires sur les violences sexuelles faites aux mineures dans les transports en commun ou dans l'espace public en général donc ça c'est le premier renseignement le deuxième c'est que les transports en commun sont particulièrement anxiogènes c'est un environnement dans lequel les usagers éprouvent énormément de peur peur d'être victime de viol de vol pardon peur d'être victime d'agression et c'est un environnement qui est beaucoup plus anxiogène que les autres contextes où on étudie traditionnellement le sentiment d'insécurité on l'étudie très souvent dans le quartier et au domicile ou dans l'espace public aux alentours du domicile le sentiment d'insécurité est beaucoup plus fort les répondants éprouvent beaucoup plus de peur dans les transports en commun que dans d'autres d'autres contextes il y a deux moments très particuliers où on éprouve davantage de peur dans les transports en commun c'est aux heures de pointe quand les transports sont bondés parce que ça accroît la promiscuité entre les usagers et ça augmente le risque de victimation et le deuxième contexte c'est généralement en soirée et la nuit quand on se rend ou quand on revient d'activité de loisir à ce moment-là les transports peuvent être déserts ils peuvent être mal éclairés le service peut être réduit donc il peut y avoir soit un sentiment soit un réel isolement des usagers qui utilisent les transports en commun à ce moment-là et ça peut être particulièrement anxiogène de manière générale les usagères éprouvent beaucoup plus d'insécurité dans les transports en commun que les usagers si on prend par exemple les derniers résultats de l'enquête victimation et sentiment d'insécurité en Ile-de-France on est à plus de la moitié des franciliennes qui déclarent avoir peur d'être victimes dans les transports en commun alors que ce n'est pas du tout le cas des hommes on est plus aux alentours de 30% donc un environnement criminogène un environnement anxiogène et un environnement dans lequel les usagers vont prendre des précautions qui vont réduire ou contraindre leur mobilité parce que justement ils sont exposés à des risques de violence parce que justement ils se sentent en insécurité et ils ont peur dans cet environnement alors la plus extrême on va dire mais qui peut arriver c'est de ne tout simplement plus utiliser les transports en commun et de privilégier soit de ne pas les utiliser donc de ne pas se déplacer soit de privilégier un véhicule personnel une voiture un deux roues soit de privilégier des taxis des VTC pour se déplacer on a également toutes sortes de comportements d'évitement et de protection alors l'évitement ça consiste à se soustraire à un risque de victimation donc par exemple vous allez éviter certains points de chute certains arrêts de bus certaines stations de métro certaines gares vous allez éviter certaines lignes que vous jugez plus dangereuses plus dangereuses que les autres vous allez peut-être éviter certains horaires en évitant de vous déplacer par exemple en soirée ou la nuit et en privilégiant les déplacements en journée il y a aussi toute une gamme de comportements de protection qui consiste cette fois pas à se soustraire au risque mais à réduire les conséquences de l'exposition au risque donc là on va être plus sur des comportements qui consistent à se protéger soi-même ou ses biens donc ça va être par exemple voyager tout le temps accompagné ça va être porter une arme ou un objet pour se défendre ou pour alerter en cas de danger lorsque vous utilisez le métro ou le bus on a d'autres personnes qui déclarent qu'elles prennent les transports en commun avec un chien parce que les chiens ont tendance à éloigner les individus qu'ils considèrent comme dangereux ou qui peuvent généralement les importuner et au-delà de ces traditionnels comportements d'évitement et de protection qui sont traditionnellement identifiés par la littérature on a toute une gamme de protections qui sont très souvent citées par les usagères plus que par les usagers qui ont lieu à l'adaptation de la tenue et de l'apparence dans l'espace physique ça va être par exemple ne pas porter de talons et porter des baskets ou des chaussures qui permettent de marcher vite et de courir pour s'éloigner du danger rapidement ça va être porter des vêtements qui sont peu voyants ça va être attacher ses cheveux pour éviter qu'on les agrippe je vois des personnes qui acquiescent dans la salle donc voilà c'est des comportements que vous avez des précautions que vous avez peut-être ou que vous développez toujours aujourd'hui on a des précautions qui concernent l'attitude par exemple regarder par terre ne pas regarder les individus dans les yeux marcher très vite ne pas prêter attention aux interpellations on a des précautions qui concernent la vigilance une espèce d'hyper attention à ce qui nous entoure aux usagers qui se trouvent autour de nous dans les transports en commun faire attention à ses affaires faire attention à son sac et on a également toute une gamme de précautions qui concernent le placement dans les transports en commun dans les points de chute ça c'est quelque chose qui est généralement peu exploité dans les grandes enquêtes mais lorsqu'on utilise des champs libres par exemple dans les enquêtes de victimisation et d'opinion les usagères et les usagers ont tendance à citer et à expliquer des précautions qu'elles prennent et qui ont lieu au placement par exemple se tenir dos à une paroi pour éviter d'être victime d'agressions sexuelles se placer près d'une sortie pour pouvoir sortir rapidement en cas de danger se placer près d'un groupe jugé plus safe qu'un autre par exemple un groupe de femmes ou des personnes avec des enfants qui sont jugées moins dangereuses qu'un groupe d'hommes par exemple ou qu'un individu seul donc la littérature met en avant un grand nombre de précautions qui sont prises soit parce qu'on a été victime soit parce qu'on a peur d'être victime et là où je veux en venir par rapport à la question de la mobilité et du développement durable c'est que si on veut développer des transports qui sont plus durables des transports en commun qui sont plus durables qui sont plus respectueux de l'environnement qui sont moins polluants si on veut développer des modes de transport alternatifs je pense que ça ne fonctionnera pas si on ne prend pas ces aspects criminogènes anxiogènes et restrictions de la mobilité parce qu'on aura peut-être des transports qui seront plus verts entre guillemets qui seront plus durables moins polluants mais qui continueront d'être potentiellement anxiogènes criminogènes pour les usagers qui vont peut-être continuer à prendre des précautions à prendre des comportements d'évitement de protection et qui peut-être n'utiliseront pas ces transports parce qu'ils ont toujours peur d'y être exposés à certains risques de violences sexistes et sexuelles alors l'étude maintenant dont je vais vous parler spécifiquement c'est un projet international le projet Transit Safety Among College Students qui avait pour objectif un peu de se baser sur tout ce qui avait été fait auparavant et d'essayer de combler une limite qui avait été faite en termes d'analyse de la victimation c'est que d'un côté on avait des études qui rendaient vraiment compte de la grande diversité des violences sexistes mais pas forcément de la complexité des transports en commun en tant qu'environnement et inversement on avait des études qui rendaient compte de cette complexité de l'environnement des transports en commun mais pas forcément de la diversité des violences sexuelles et l'idée des deux chercheuses à l'origine de ce projet Vanjes Ekato en Suède et Anastasia Loukaitou-Sideris aux Etats-Unis c'était de se dire on va essayer de monter une enquête de victimation qui justement dépasse ses limites et va essayer de rendre à la fois compte de la diversité des violences et de la complexité des transports en commun alors c'est une étude c'est un projet qui a été mené dans 18 villes dans le monde dont Paris et l'Île-de-France pour la France sous donc la coordination internationale de l'Institut Royal de Technologie de Stockholm et de l'Université de Californie à Los Angeles et donc pour le volet français c'est l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui a été choisi comme partenaire parce qu'on avait déjà des liens de travail avec le KTH donc ça a été ça a été une étude à laquelle j'ai participé en 2018 jusqu'en 2020 et plus spécifiquement pour la passation de cette enquête on a travaillé avec le campus de Sciences Po Paris c'est une étude qui a donné lieu donc à des rapports vous avez ici le rapport français qui est toujours disponible sur le site de l'IHEMI qui a remplacé l'IHESI donc qui est toujours disponible il fait une centaine de pages et on a essayé de le rendre le plus accessible possible alors ça reste très descriptif on a un ouvrage collectif Transit Crime and Sexual Violence in Cities qui justement présente les différentes études de cas pour chaque ville et aussi les études communes sur certaines thématiques dont par exemple les précautions et la mobilité dont on pourra parler vous avez eu des conférences et des séminaires qui ont été organisés par exemple Crime and Fear in Public Places qui a été organisé à Stockholm pour présenter les principaux résultats du projet mais aussi inviter des chercheurs et des chercheuses venues d'Europe et aussi de différents pays pour présenter leurs travaux sur des sujets similaires Massil m'avait aussi invité pour présenter les premiers résultats du volet français à Lille donc voilà c'est une étude qui a duré deux ans pour l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui aurait pu durer plus l'Observatoire a été fermé à la fin de l'année 2020 donc le projet s'est arrêté là mais Vania Secchato et Anastasia Loukaitou et Sideris ont continué de publier différentes études sur ce sujet et spécifiquement les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun alors pour rentrer dans tout ce qui est méthodologie donc on est sur une enquête de victimation en fait le cœur du projet c'est une enquête de victimation et d'opinion qui porte sur 16 atteintes à caractère sexiste et sexuel donc avec une distinction d'atteinte verbale donc des atteintes type interpellation sifflement commentaire à caractère sexiste ou sexuel insulte de la droite ce qu'on va appeler en fait toutes sortes d'atteintes qui sont liées souvent à ce qu'on appelle le harcèlement de rue ou la drague importune on a des atteintes physiques à savoir des agressions sexuelles de type pelotage de type main aux fesses de type baiser forcé de type jouet avec les cheveux ou les vêtements et enfin on a des atteintes qui ne sont ni verbales ni physiques c'est à dire qu'il n'y a pas de contact verbal ou physique entre l'auteur et la victime mais qui sont quand même qui se déroulent notamment dans les transports en commun à savoir tout ce qui est filature ou stalking tout ce qui est gestes à caractère sexuel et aussi tout ce qui est exhibition sexuelle y compris avec des cas de masturbation et d'éjaculation donc on a 16 atteintes distinctes qui sont mesurées à la fois dans les transports ferrés métro, tramway, RER, train et dans le bus donc on a ces deux contextes là qui sont étudiés et le gros point positif de cette enquête c'est d'utiliser l'approche par trajet entier je vous disais précédemment que les études ne rendaient pas forcément compte de la complexité des transports en commun c'est à dire que la plupart considèrent ça comme un bloc monolithique vous vous rendez d'un point A à un point B et au milieu il y a les transports en commun et donc ça ne rend pas forcément compte de la complexité de cet environnement est-ce que vous avez été victime dans le transport sur le quai à l'arrêt de bus lorsque vous partez de l'arrêt de bus lorsque vous allez à l'arrêt de bus et l'approche par trajet entier ça consiste en fait à séparer vraiment à se dire on va replacer l'usager au coeur de la question et on va segmenter son trajet depuis son point de départ jusqu'à son arrivée donc pour faire ça on mesure la victimation au cours de trois étapes la première c'est lorsque l'usager se déplace vers ou depuis le point de chute donc l'arrêt de bus la station de métro la gare la deuxième étape c'est lorsque l'usager attend au point de chute et la troisième étape c'est lorsque l'usager est dans le transport lui-même ce qui fait qu'on a 16 atteintes qui sont mesurées dans les transports ferrés et dans les bus et à ces trois étapes donc au final on a 96 variables pour pouvoir étudier la victimation dans les transports en commun à côté de ça on a des études des questions pardon d'opinion sur le sentiment d'insécurité le jour la nuit dans les transports ferrés dans le bus des questions sur la mobilité ou plutôt une question sur la mobilité qu'est-ce qui fait que vous ne prenez pas ce mode de transport plus souvent des questions sur les précautions qui inclut notamment un champ libre qui a été très intéressant à exploiter on pourra en parler et des questions sur les recommandations des répondants pour rendre les transports plus sûrs l'enquête a été auto-administrée en ligne sur le campus de Sciences Po en 2018 avec tous les billets de sélection que ça peut avoir parce qu'on n'a pas eu les moyens d'avoir un échantillon randomisé ou de pouvoir affecter des poids aux différents étudiants qui ont répondu ce qui fait qu'on a eu 1200 répondants 740 étudiants dont les réponses sont exploitables et la très grande majorité d'entre eux 78% sont des femmes donc on a un échantillon qui n'est pas représentatif de la population de Sciences Po encore moins de la population étudiante de Paris et d'Île-de-France mais qu'on estime suffisamment intéressant et suffisamment solide pour pouvoir être exploité l'idée ça serait par exemple de reprendre par exemple le questionnaire qu'on a utilisé de l'enrichir et ensuite de le passer par exemple auprès d'un opérateur de transport ou auprès d'autres universités avec des méthodes plus robustes pour avoir des échantillons encore plus intéressants alors je vous propose de vous présenter les principaux résultats en termes de mobilité et de précaution et on pourra effectivement ensuite parler lors de la discussion d'autres résultats du projet mais si je veux tenir dans les 30 minutes il va falloir que je me concentre sur ces deux points là qui sont peut-être aussi les plus intéressants par rapport au thème de la conférence d'aujourd'hui alors si on prend les transports ferrés et quand on demande aux répondants pourquoi ils n'utilisent pas ce moyen de transport plus souvent les femmes répondent principalement les incivilités des autres usagers le harcèlement sexuel et les transports bondés transports bondés qui je vous rappelle accroissent le risque de victimation notamment aux heures de pointe pour les hommes on a des résultats qui sont à la fois similaires et différents dans la mesure où les principales raisons qu'ils citent ce sont aussi les incivilités et les transports bondés pour autant il y en a quasiment il y en a très peu seulement 4% qui citent le harcèlement sexuel comme un frein à leur utilisation des transports ferrés donc cette question du harcèlement sexuel ne concerne quasiment pas nos répondants qui ne se déclarent pas du tout dissuadés par ce sujet ils sont plutôt dissuadés par des contraintes de fonctionnement parce qu'après les transports bondés après les incivilités ils ont davantage tendance à citer la lenteur des trajets ou le nombre de changements à faire mais la question du harcèlement sexuel ne les dissuade pas du tout d'utiliser les transports communs elle freine avant tout la mobilité des femmes pour vous dire même quand on regarde l'ensemble des résultats la peur d'une attaque terroriste ou le prix des tickets de métro sont des raisons qui sont plus souvent citées par les hommes pour ne pas utiliser les transports ferrés plus souvent que le harcèlement sexuel quand on s'intéresse aux précautions qui sont prises par les répondants dans les transports ferrés on s'aperçoit que la grande majorité la majorité des femmes déclare prendre des précautions à savoir 69% d'entre elles contre 37% des hommes qui déclarent en prendre si on prend les principales précautions qui sont citées par les femmes l'une des premières c'est s'habiller d'une certaine manière adapter son appart ensuite on a des comportements d'évitement qui consistent principalement à éviter certains points de chute donc certaines stations de métro certaines stations de pram certaines gaffes et dans une moindre mesure éviter certaines lignes dans une moindre mesure on a des comportements un autre comportement d'évitement qui consiste à se déplacer seulement pendant la journée donc à éviter de prendre les transports en commun en soirée et la nuit et ensuite 25% d'entre elles qui parmi elles qui déclarent se déplacer seulement lorsqu'elles sont accompagnées qui est une forme de comportement de protection pour les hommes on a des résultats qui sont assez différents dans la mesure assez similaires et assez différents d'une mesure d'une certaine mesure ils citent eux aussi l'évitement de certains points de chute et l'évitement de certaines lignes ce sont les principales précautions qu'ils prennent dans cet environnement ils adaptent aussi leur apparence mais beaucoup moins souvent 25% des hommes contre 67% des femmes donc on est à un quart contre plus de la moitié enfin plus des deux tiers et ensuite on a des comportements de protection qui consistent à ne pas porter ou bien dissimuler ses sacs son portefeuille ou encore des bijoux donc on est véritablement sur non seulement ils prennent moins de précautions donc leur mobilité est moins contrainte mais ils les prennent on a de l'évitement de points de chute et de certaines lignes mais on a moins des comportements de protection mais on a moins de comportements restrictifs comme par exemple se déplacer seulement accompagné ou seulement en journée pour ce qui est pour ce qui est des raisons de ne pas utiliser le bus plus souvent on a des résultats qui sont assez différents dans la mesure où la question du harcèlement sexuel intervient assez peu les principales raisons qui sont citées par les femmes et par les hommes ce sont des contraintes de fonctionnement les trajets sont trop lents principalement et dans une moindre mesure le service n'est pas assez fiable n'est pas assez fréquent ou les transports sont bondés la question des incivilités dans le bus la question du harcèlement sexuel dans le bus n'est quasiment jamais citée enfin en tout cas jamais citée par les hommes et par les femmes elle l'est beaucoup moins à titre d'exemple ça ne dissuade que 15% des répondantes le harcèlement sexuel de prendre le bus plus souvent pour ce qui est des précautions qui sont prises dans cet environnement les hommes comme les femmes en prennent moins souvent que dans les transports ferrés pour autant on a quand même 53% des répondantes qui déclarent prendre des précautions dans le bus et 30% les hommes donc la majorité quand même des répondantes déclarent en prendre et cette fois-ci contrairement aux transports ferrés on a des précautions qui sont assez similaires que ce soit pour les femmes ou pour les hommes la principale c'est de s'asseoir près du conducteur parce que le conducteur dans le bus dans l'environnement du bus est considéré comme un gardien potentiel qui peut soit dissuader des personnes de passer à l'acte soit intervenir lorsqu'il y a une situation dangereuse lorsqu'il y a une situation de victimation à côté de ça on va retrouver des comportements d'évitement du type éviter certains arrêts de bus éviter certaines lignes de bus que ce soit pour les hommes ou pour les femmes on va retrouver l'adaptation de la tenue et de l'apparence à nouveau plus fréquemment pour les femmes que pour les hommes et on va retrouver la question de l'éclairage une précaution qui est citée aussi bien par les femmes que par les hommes c'est le fait de n'attendre le bus qu'aux arrêts qui sont bien éclairés et par les femmes aussi s'il y a d'autres usagers alors de ce point de vue là l'éclairage ou plutôt le mauvais éclairage est quelque chose qui est identifié dans la littérature sur le sujet pour diverses raisons comme quelque chose de particulièrement anxiogène qui diminue le contrôle qui diminue la surveillance naturelle et qui peut accroître le sentiment d'isolement et de vulnérabilité donc c'est quelque chose qui accroît le risque de la peur d'être victime donc on a des précautions en résumé on a une prise de précaution qui est beaucoup plus forte dans les transports ferrés que dans le bus qui est beaucoup plus forte chez les répondantes que chez les répondants et on a la question des incivilités et du harcèlement sexuel qui dissuade davantage les femmes que les hommes d'utiliser les transports ferrés mais pas forcément le bus alors partons de là comment on fait pour rendre les transports plus sûrs comment on fait pour rassurer et protéger effectivement les usagers et les usagères et faire en sorte qu'ils puissent se déplacer en toute sécurité et qu'ils ne réduisent pas forcément leur mobilité ou qu'ils ne prennent pas de précautions qui soient trop contraignantes pour leur mobilité quand on exploite quand on regarde les réponses des étudiants sur le sujet on s'aperçoit qu'il y a un arbitrage entre le besoin de sécurisation des transports et le besoin de leur aménagement pour ce qui est des transports ferrés donc le métro le tram le RER le train on est principalement sur des étudiants qui réclament des mesures de sécurisation avec des patrouilles de police et d'agents de sécurité dans les transports dans les stations avec des dispositifs de vidéoprotection et avec des dispositifs pour alerter directement les agents de sécurité ou la police dans le transport et dans les points de chute par exemple des bornes d'appel d'urgence pour le bus on est sur ces mesures là ne sont très peu citées on est surtout sur de l'aménagement à savoir le meilleur éclairage des arrêts de bus et l'affichage des horaires donc le cas de l'éclairage comme je vous le disais est intéressant parce qu'il accroît le sentiment de vulnérabilité il accroît le sentiment de peur de victimation et donc beaucoup d'étudiants demandent à ce qu'il y ait une amélioration de l'éclairage pour se sentir plus en sécurité parce que c'est plus rassurant c'est plus protecteur pour autant un arrêt de bus qui est éclairé toute la nuit c'est polluant ça consomme ça crée de la pollution lumineuse et donc il y a un arbitrage un équilibre à trouver entre d'un côté les besoins des usagers qui ont besoin d'être rassurés et protégés et d'un autre côté ces questions ces enjeux de développement durable à savoir trouver un éclairage public qui soit moins polluant qui consomme moins d'énergie alors par exemple on peut penser aux questions de l'intensité et de la couleur de l'éclairage qui peut rassurer tout en n'étant pas une source de pollution lumineuse on peut penser à des systèmes d'éclairage intelligent qui ne s'allument uniquement lorsqu'ils détectent un usager qui vient attendre le bus ou qui passe à côté c'est des sujets qui peuvent être explorés et surtout qu'il s'agisse de développement durable ou de sécurisation de sécurité des usagers quelque chose qui à mon sens est très important c'est vraiment de replacer l'usager au coeur de la prise de décision et au coeur du développement des mesures qui doivent être prises alors comment on fait ça on fait ça par exemple en développement des enquêtes de victimation et d'opinion comme par exemple celle-ci on peut faire ça en participant à des marches exploratoires qui permettent à la fois d'associer les usagers les autorités locales pour par exemple identifier les problèmes et les solutions dans un contexte ou dans un environnement donné et on peut également les intégrer à des groupes de travail avec des autorités locales ou nationales avec des opérateurs de transport pour essayer de comprendre leurs besoins pour essayer de satisfaire ces besoins et ces attentes et de les associer à l'identification et à la mise en oeuvre de solutions alors c'est là les résultats que je viens de vous présenter bien sûr ont des limites puisqu'on est sur une population étudiante on n'est pas sur l'ensemble des usagers il y a d'autres groupes d'usagers auprès desquels on pourrait faire des études et qu'on pourrait davantage inclure pour mesurer déterminer leurs attentes leurs besoins de sécurité et développer des solutions adaptées on peut par exemple penser aux personnes plus âgées on peut penser aux personnes avec des enfants on peut penser aux personnes à la mobilité réduite on peut penser à toutes sortes de groupes d'usagers qu'il faudrait davantage inclure dans ces process pour pouvoir justement mieux mesurer leurs attentes et mieux garantir leur droit à se déplacer de manière sûre et libre dans l'environnement voilà j'ai fait un peu moins de 30 minutes je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions dans le powerpoint vous avez le lien si vous voulez pour la page du projet français avec le rapport merci je vais avoir le grand plaisir de nous donner la parole pour la dernière intervention du cours au bonjour à tout le monde j'ai le plaisir d'être accompagné pour cette présentation par Nicolas Amadieu qui est enseignant-chercheur en sciences sociales à l'université Strasbourg donc grand amateur de charcuterie vous l'avez compris dans la charcuterie malgré les méfaits de la charcuterie pour la planète et pour le corps humain et donc à nous toujours Massil Benbourich enseignant-chercheur en psychologie et justice à l'université de Lyon et aujourd'hui on va vous partager les fruits d'un travail qui a été mené avec notre collègue Thomas Metsarro de l'université de Lyon sur la question des dynamiques de l'engagement et de la résistance face à l'extrémisme violent et non violent dans l'écologie radicale en France travail qui va être la synthèse finalement d'une vingtaine d'entretiens de 20 entretiens aussi bien auprès de militants se revendiquant de l'écologie et ou de l'écologie radicale que d'acteurs publics essentiellement voilà des hauts fonctionnaires ou des personnes avec des postes à responsabilité dans les principaux ministères régaliens autour de ces questions-là et on alimentera aussi cette présentation d'un certain nombre de réflexions en cours et qu'on va mettre à l'épreuve empirique dans le cadre d'un financement d'un nouveau projet effectivement sur les distinctions entre extrémisme violent et non violent en matière d'écologie radicale projet qu'on va commencer à partir de la rentrée septembre-octobre où on va notamment mettre au coeur des réflexions la question de la porosité ou de la non-porosité en fait entre les mouvements d'écologie radicale violente et non-violente et également la dimension d'acceptabilité sociale on a le plaisir de participer à une recherche qui est dirigée par Nicolas sur la réintégration sociale des personnes condamnées pour terrorisme donc ici on parle de terrorisme islamiste et donc en fait nous notre porte d'entrée sur cette question de la radicalité écologique elle a été en fait cette espèce de parallèle qui nous a heurté entre cet objet d'étude sur lequel on travaille qui est le terrorisme islamiste et l'écologie radicale ou ce qu'on a pu appeler à certains égards de l'écoterrorisme avec toutes les confusions que ça amène et en même temps on va en parler on a certains modèles en fait explicatifs de la radicalité ou des radicalités qui vont davantage insister sur les processus psychosociaux communs à différentes formes de réalité plutôt qu'à l'objet de la lutte donc on va avoir cette espèce de mouvement de balancier entre des mécanismes psychosociaux qui peuvent être partagés peu importe la cause et finalement le fait de ne pas tomber dans un calque ou dans une symétrie qui n'a pas lieu d'être entre du terrorisme islamiste ou d'autres formes de terrorisme et un engagement on va le voir qui peut être plus ou moins violent plus ou moins légal en matière d'écologie et d'écologie qui peut être dite radicale est-ce que ça va pour l'introduction ? c'est parfait ça te convient ? je passe à la suivante je vais reprendre un petit peu le propos alors en fait on va plus partager aussi des réflexions avec vous que pour le coup des résultats comme l'a dit Massil nous on part notre point de départ c'est plutôt les études sur l'extrémisme violent et le terrorisme et le terrorisme dit djihadiste en France et à l'international que les études à proprement parler sur le changement climatique et l'écologie de manière générale voilà donc on a un espèce de regard en biais de côté un peu sur cette question ce qu'on peut dire c'est que il y a une réponse socio-légale au terrorisme djihadiste et une prise de conscience d'engagement des citoyens français dans l'extrémisme violent de certains citoyens français dans l'extrémisme violent et du coup la radicalisation est apparue au devant de la scène comme une espèce de problématique contemporaine de l'engagement contestataire qui viendrait transcender des motifs idéologiques religieux et politiques alors ça a suscité plein de prises de débats des débats des prises de position qui ont amalgamé radicalisation extrémisme violent et terrorisme et ont entraîné de la confusion mais en même temps qu'entraîner de la confusion ça aussi drainait une attention renouvelée aux différentes formes de radicalité qui peuvent exister dans la société et notamment à l'écologie dite aujourd'hui radicale donc on n'arrive pas toujours à savoir qu'est-ce qu'on désigne par ce terme dans le même temps on s'inscrit dans un moment et c'est pour ça qu'on parle de crise c'est ça qui nous intéresse aussi c'est la pénétration de cette question par la dimension crisologique entre guillemets qui renvoie à tout un ensemble de considérations morales et politiques quant à ce qui relève de la radicalité de son acceptabilité sociale voire de la nécessité d'avoir des positions radicales pour répondre à une crise c'est donc un contexte politique et médiatique particulier dans lequel les notions de radicalité écologique et d'écoterrorisme comme l'a soulevé Massil se sont trouvées mêlées avec le risque d'identifier l'une à l'autre et à dessein politique ou pas alors l'extrémisme violent se constitue dans d'autres formes d'expression radicale comme les mouvements corse basque continue d'en produire et de se reproduire et on a tendance à oublier que l'engagement dans des mouvements écologistes n'a pas attendu en fait le focus l'éclairage sur la radicalisation dite djihadiste pour découvrir des formes de pensée d'action radicale à l'intérieur des mouvements écologistes en France il y a très peu de recherches empiriques qui cherchent à comprendre ce que recouvrent ces phénomènes dans le cadre de l'écologie ça commence à venir il y a eu des travaux notamment de Robineau que je titrerai par après mais voilà ça reste encore relativement une question assez peu traitée hormis dans des ouvrages qui sont plutôt des ouvrages d'essais d'essais de sociologie politique mais sinon des études à proprement parler il y en a peu et on s'intéresse aussi relativement peu en fait à ce que pensent à la manière aussi dont aux représentations des acteurs à la manière dont les acteurs ressentent ces questions et c'est pour ça que la question de l'éco-orciété par exemple je trouve ça absolument complètement intéressant enfin très très intéressant et complémentaire en fait à ce type d'approche alors cette question elle est d'autant plus intéressante que les enjeux écologiques ils comportent une dimension criseologique particulière importante voire même majeure celle de la crise environnementale mais notamment dans sa dimension climatique pourquoi parce qu'en fait elle porte des problématiques qui transcendent l'ensemble des autres enjeux sociaux qui peuvent constituer des divisions entre les personnes pour insister sur ce que dit Nicolas vous comprenez bien le contexte c'est que ceux qui travaillent davantage sur des questions de terrorisme classique la question de la radicalisation de la radicalité elle n'a pas commencé avec Charlie elle a toujours existé c'est juste qu'on oublie puis ça revient puis on réinterroge des choses mais ce qui est important peut-être de comprendre effectivement sur ces enjeux en fait d'écologie dite radicale c'est que les mouvements en fait écologiques ont toujours existé avec des formes d'engagement de comportement divers c'est à dire qu'on va avoir des formes en fait d'actions qui vont être des actions légales d'autres actions qui vont être illégales on va avoir des actions violentes on va avoir des actions non violentes souvent on va être sur un bas du spectre au niveau infractionnel on va davantage s'apparenter à la désobéissance civile mais dans les années 60 70 aux Etats-Unis dans notre mouvement on a des formes d'actions qui sont beaucoup plus raides que ce qu'on a sur ces aspects-là et donc on va devoir intéresser interroger ces aspects-là et le dernier élément pour ne pas aller trop en avant sur ça il y a tout un champ de recherche que vous connaissez peut-être qui s'appelle effectivement la chrysologie donc voilà la science l'étude de la crise et effectivement ce qui va être intéressant dans la dimension chrysologique c'est qu'elle est partagée en fait c'est à dire qu'elle est partagée à la fois par les militants et par un certain nombre de représentants des pouvoirs publics il n'y a pas de on peut toujours à la marche trouver des complotistes etc mais dans la plupart des données la dimension de crise elle est partagée c'est à dire que c'est une réalité qui est partagée par le militantisme ou par le pouvoir public qui va chercher à répondre de manière plus ou moins sécuritaire plus ou moins policière à cette action-là oui alors on peut aussi tout de suite peut-être ajouter à ça qu'il y a une nouvelle donne je sors un peu de mon papier mais je pense que c'est intéressant de le dire ici c'est à dire qu'en fait la focale qui a été mise sur la radicalisation étant entendu comme la radicalisation djihadiste a mis de côté plein d'autres formes de radicalité qui mettent du temps à être appréhendé tant par la société par les pouvoirs publics et aussi par les chercheurs je pense à l'extrémisme d'ultra droite par exemple d'extrême droite je pense à des radicalités anti-institutionnelles qui sont de plus en plus présentes je pense par exemple aux incels dont vous avez peut-être entendu parler enfin voilà de multiples formes de radicalité et ce qui est intéressant ici c'est qu'en fait ce que l'on voit émerger c'est des courants des groupes extrémistes violents qui se saisissent de la question de la crise climatique et qui l'intègrent dans leur narratif idéologique on reviendra sur la question du narratif et dont vous voyez des mouvements d'ultra droite alors vous en avez eu quelques-uns peut-être si vous avez suivi la prise d'assaut du Capitole il y avait quelques personnages là-dedans par exemple vous avez des mouvements d'ultra droite qui vont être qui vont se saisir de cette question de la crise climatique et des crises environnementales vous avez au Mexique des groupes ultra ultra violents qui vont aussi s'en saisir qui sont des des éco-fascisants on appelle ça comme ça voilà donc il y a une interpénétration si vous voulez de cette question de cette problématique de la crise climatique dans des mouvements radicaux et extrémistes qui n'ont pas grand chose finalement à voir avec les mouvements écologistes que l'on connaît en France depuis les années 60 60-70 60-70 au moment où un auteur qui s'appelle Ulrich Beck marquait qu'on est entré dans une nouvelle ère celle du risque des risques de risques difficilement calculables et qui est lié en fait à une nouvelle forme de mondialisation qui est liée au fait que les individus ressentent de nouvelles formes de vulnérabilité face à la transformation des systèmes sociaux politiques économiques juridiques et écologiques ça il le disait déjà à cette époque là et ces transformations elles sont la conséquence du développement technologique de l'essor de l'outil numérique d'un monde de réseaux virtuels qui modifie fondamentalement les relations sociales et favorisent la circulation des idées à l'échelle planétaire mais aussi au niveau local par exemple avec un étudiant togolais qui a travaillé sur l'extrémisme violent notamment au Togo il montrait comment l'utilisation des outils numériques permet de mettre à distance le fait qu'il existerait des personnes qui sont engagées dans des mouvements extrémistes violents au Togo mouvements extrémistes violents qui sont liés à la crise climatique puisqu'en fait ils impactent la transhumance des peules et les oblige en fait à s'associer parfois à des groupes extrémistes religieux enfin bon bref tout ça pour dire qu'il y a ces transformations et que c'est à cette même période là dans le cours des années 60-70 qu'émerge un glissement de l'appréhension de ce qu'on a appelé qu'on peut appeler de manière assez neutre l'éco-activisme et notamment aux Etats-Unis l'éco-sabotage se voit progressivement être qualifié d'éco-terrorisme ce mouvement il s'opère depuis la fin des années 70 jusqu'à nos jours c'est à dire c'est pas c'est pas non plus anodin c'est pas une lubie subite qu'un homme politique se saisisse de la question en disant c'est de l'éco-terrorisme il y a des éco-terroristes l'éco-terrorisme c'est quelque chose qui se construit en fait depuis les années 70 qui est parti des Etats-Unis pour traverser l'Occident d'Ouest en Est en passant aussi par le continent indien d'ailleurs trois facteurs et concours le premier c'est le recours à des formes d'actions de plus en plus offensives parfois violentes le second c'est la justification de ces actions par une idéologie qui est de plus en plus élaborée et diversifiée et la troisième raison c'est une visibilité qui est accrue non seulement du fait du développement d'Internet des réseaux sociaux mais aussi de la prise de conscience progressive et partager des enjeux écologiques autour de la crise climatique et 20 ans après cette période de structuration de l'écoactivisme les attaques du 11 septembre en fait vont impacter encore plus le regard posé sur l'écoactivisme en favorisant favorisant la pénétration en fait des frontières avec le terrorisme du point de vue de la réponse politique et légale sur les activités les actions des écoactivistes et on en parlera sans doute peut-être dans la discussion un peu plus tard mais on le verra qu'une des grandes complexités en fait ça va être de circonscrire et déjà de définir en fait ce qu'on va entendre par écologie radicale on va avoir effectivement un certain nombre de mouvements qui vont davantage se rapprocher des mouvements d'ultra droite par exemple qui vont aussi s'emparer de cette question là on va avoir des mouvements fascisants comme tu disais très proches du survivalisme par exemple mais qui vont inscrire en partie de leur rationnel derrière cette crise là on va avoir des mouvements tu parlais d'exemple des peuples peuples mais on va avoir par exemple en Amérique latine une réjurgence du mouvement FARC par en fait le fait de la multiplication des terres arides donc au final ça devient en fait un mécanisme en fait de recrutement d'une nouvelle forme de guérilla parce que en fait les paysans ne peuvent plus cultiver la terre donc on a des mécanismes ici de transaction comme tu disais avec le travail de Rachid Amidou sur en fait les formes de transaction qui s'opèrent sans que les gens adhèrent nécessairement à la cause voilà de Boko Haram ou autre mais à un moment on est pris dans un contexte où en fait on doit transiger en fait avec des contraintes locales et peut-être un dernier élément mais tu reviendras peut-être sur ça ce qu'il faut bien comprendre c'est que radical c'est pas un gros mot en soi en fait c'est-à-dire que la notion de radicalité du comportement de l'action peut ou non inclure une forme de violence ou une forme en fait de comportement infractionnel c'est-à-dire que va être radical ce qui va transiger avec le comportement commun habituel ce qui va aller peut-être plus loin que ce qui est fait de manière commune mais que si on prend on a notre collègue Sandrine Rousseau qui va parler de radicalité écologique mais on va avoir des collègues en sciences politiques je pense à Benjamin Ducol qui documente très bien que quand on inscrit historiquement le mouvement du Front Populaire le premier en fait dans son temps d'histoire on a en fait un certain nombre de comportements radicaux qui vont permettre des avancées sociales donc on a voilà radical c'est pas un gros mot et c'est ça qu'il faut bien comprendre effectivement la radicalité peut à certains égards s'inscrire ou soutenir c'est pour ça qu'il y a écrit un chemin vers l'extrémisme violent ou de la violence mais pas toujours ou quand on va dire écologie radicale quand on met juste en fait cette étiquette là on ne dit rien ou on dit très peu de la violence de l'infraction et finalement du type de comportement ou du type d'engagement qui va être pris par des acteurs ouais maintenant tu peux rester dessus et du coup ça nous amène à proposer de distinguer un peu les termes de mieux les définir pour aussi mettre de côté certains termes alors le premier des termes qui nous pose plus problème c'est le terme de terrorisme il pose problème notamment dans l'ancrage socio-culturel français puisque l'état de nation français s'est construit avec la terreur il y a un lien particulier en fait avec le terrorisme c'est à dire que le terme en lui-même est français voilà donc il y a un vrai ancrage si vous voulez socio-historique et culturel de cette question de la terreur qui rend la question compliquée la deuxième problématique avec le terme de terrorisme c'est que en fait comme vous connaissez peut-être le dicton le terroriste des uns c'est le libérateur des autres c'est que le terrorisme renvoie toujours à une lecture en fonction des normes à partir des normes à partir desquelles on fait cette lecture donc c'est difficile de dire celui qui est terroriste dans un pays c'est le libérateur de la communauté même peut-être dans le même pays ou du pays d'à côté etc voilà donc c'est c'est une vraie question qui est qui est compliquée puis le troisième problème avec le terme de terrorisme c'est qu'il implique une charge émotionnelle qui est énorme et donc ça l'instrumentation politique l'a très bien compris c'est-à-dire de désigner d'écho terrorisme il y a écho dedans mais il y a surtout terrorisme et donc du coup à ce moment-là comme manière comme procédé de discrédité de discrédité pardon des personnes c'est très efficace en fait donc il y a cette charge cette charge émotionnelle et une charge aussi légale parce que la définition qui est donnée par les institutions à un acte condamnable en termes de par exemple d'AMT d'association de manifesteurs en vie d'une entreprise terroriste elle répond à certaines obligations légales qui sont normées et qui sont aussi liées au système administratif et judiciaire qui ne correspond pas forcément à l'expérience qu'en font les acteurs donc là il y a des choses qui sont vraiment très compliquées quand on voilà quand on essaye d'identifier de quoi on parle quand on parle d'écologie d'écoactivisme et de terrorisme du coup une manière de mettre de côté c'est de dire ben en fait le terrorisme ça on voit dans la littérature internationale le terrorisme c'est finalement une forme d'action violente une forme d'action violente particulière parce qu'elle a cette particularité de ne pas s'intéresser aux cibles directes qu'elle impacte mais c'est en fait l'effet de blast en fait c'est l'effet de souffle qui est recherché si vous voulez c'est l'impact qu'elle va avoir cette action sur l'ensemble de la société donc c'est ça qui est particulier dans cette action terroriste c'est que finalement c'est pas tellement ceux qui en sont victimes qu'on a cherché à impacter mais l'ensemble de la société donc ça c'est par rapport à d'autres types d'activités criminelles c'est tout à fait particulier donc à partir de ce moment là on peut dire si le terrorisme c'est ça c'est une forme d'action violente parmi d'autres peut-être la plus haute en intensité à voir c'est une lecture aussi qu'on peut faire mais c'est une forme d'action violente parmi d'autres qu'est-ce que c'est alors de quoi on peut parler alors on peut parler d'extrémisme violent alors en France c'est une notion qui revient finalement assez peu que vous entendez peu dans les débats qu'on retrouve peu dans les recherches qu'est-ce que c'est l'extrémisme violent je l'ai mis comme ça c'est l'idée que la fin justifie les moyens c'est-à-dire que il y a tout un ensemble de moyens qu'on va pouvoir utiliser des moyens légaux des moyens non légaux etc qui vont pouvoir être utilisé pour atteindre un objectif une fin à partir du moment où la fin devient plus importante que les moyens on peut dire on est dans l'extrémisme l'extrémisme violent dans cet extrémisme violent il y a souvent un narratif on va y revenir c'est cette fameuse question de l'idéologie alors là aussi on s'est longtemps interrogé sur qu'est-ce que c'est que cette idéologie en se disant John Horgan par exemple il dit bah en fait on a confondu les individus qui sont idéologisés les idéologues avec des intellectuels les idéologues ne sont pas forcément des intellectuels l'idéologie c'est pas quelque chose de dense de bien construit qui donne des réponses à tout il dit bah en fait c'est souvent un salad bar mix salad bar un truc composé d'un petit peu tout etc et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'interpénétration en fait entre les mouvements des mouvements extrémistes violents qui se saisissent de la question écologique et de la crise climatique ils se disent ah tiens ça c'est quelque chose que je peux intégrer dans mon narratif parce que ça ça transcende toutes les autres catégories c'est puissant en fait dans mon narratif donc ils l'intègrent à un moment donné dans leur idéologie la radicalisation à ce moment là c'est quoi bah en fait c'est le chemin qui mène vers l'extrémisme violent alors du coup on pourrait dire qu'on constate un espèce d'élargissement des formes d'écoactivisme un élargissement des formes d'écoactivisme comme de ces modes d'appréhension ok en termes d'extrémisme et il est possible il en émane la possibilité de distinguer d'une part des processus de radicalisation compris comme une forme d'engagement menant potentiellement à l'extrémisme violent mais aussi d'autre part l'expression de radicalité qui sont des radicalités politiques qui se font à travers des formes d'expression légale mais parfois aussi illégale c'est à dire que c'est pas parce que ces radicalités politiques elles s'expriment dans des formes qui sont illégales qu'elles renvoient nécessairement à de l'extrémisme violent c'est pas forcément la même chose c'est à dire elles sont illégales mais de niveau infractionnel relativement faible désobéissance civile atteinte à des biens artistiques sans dégradation des oeuvres mouvement de protestation pacifique de grande ampleur etc etc voilà vous voyez c'est une question de définition d'acceptabilité aussi en termes de normes de normes sociales mais c'est important parce que ça veut dire que à partir du moment où on distingue en fait pardon ces trois formes ces différentes formes ce qu'on ce qu'on constate c'est que en fait on peut être extrémiste sans être extrémiste violent on peut être radical sans être extrémiste non plus on peut parfois être extrémiste violent sans être radical sans avoir d'idée radicale c'est à dire mettre en forme des formes d'action violente mais sans avoir le narratif sans adhérer etc et bien sûr on peut être on peut mener des actions on peut mener des actions terroristes comme on peut être extrémiste violent sans jamais vouloir mener des actions de type terroriste sans jamais vouloir activer la forme d'action violente de type terroriste donc ça aussi c'est une distinction peut-être qu'on peut qu'on peut faire est-ce que ça va jusqu'à maintenant je vois une moue un peu perplexe derrière on va le prendre pour un ça va jusqu'à maintenant en fait vous voyez l'enjeu en fait qu'on va avoir là-dedans en fait avec ces différentes formes de comportement je sais pas si on en parle un peu après mais dans la discussion c'est sûr des enjeux de porosité en fait c'est-à-dire autrement dit on va discuter plus tard de la légitimité de l'action de l'acceptabilité sociale de l'action est-ce que la fin justifie les moyens est-ce que finalement coller sa main sur une peinture sans dégrader l'oeuvre d'art en fait c'est un moyen légitime pour attirer l'attention du plus grand nombre sur en fait la crise climatique est-ce que s'attacher un filet à Roland-Garros finalement c'est la même chose qu'elle a la castagne à Sainte-Soline en fait en fait la question elle est là en fait c'est-à-dire est-ce qu'on a des mécanismes similaires est-ce que la gamine qui s'attache au filet sur les filets de Roland-Garros demain va à la castagne en fait sur l'autoroute à Toulouse est-ce que c'est les mêmes mécanismes derrière ça est-ce qu'on a des groupes qui sont différents est-ce qu'on a des groupes qui sont construits parce qu'on sait en fait que l'existence sur une même cause d'un groupe plus radical donne une certaine forme de légitimité politique au groupe le moins radical c'est-à-dire qu'à un moment quand le politique va chercher un acteur avec lequel parler il va y avoir soit les black blocs et les castagnes ou soit ceux qui paraissaient au début pour des radicaux mais par rapport aux autres ils ne sont pas si fouflureux que ça donc on va parler avec eux donc ça va poser cette question je pense que tu citais notre collègue est-ce qu'on est finalement sur une écologie qui se radicalise ou des mouvements radicaux qui se servent de l'écologie comme un approfondissement de leur narratif ou une nouvelle forme d'histoire en fait à travers des mouvements radicaux qui peuvent prendre différentes formes sur les mouvements djihadistes terroristes ça faisait partie aussi des mécanismes qui nous ont beaucoup questionnés fondamentalement en tout cas dans un certain nombre de mouvements on n'a pas des grands connaisseurs des textes sacrés qui partent là-dedans on avait un certain nombre d'individus qui ressemblaient à des profits criminologiques assez classiques pour le dire tout simplement qui aimaient la castagne qui aimaient le goût de l'aventure qui avaient besoin d'excitation et qui ont calqué dessus un espèce de narratif et en plus on va défendre les syriens contre Bachar contre Bachar et l'Assad mais fondamentalement les mecs c'était les mêmes qui partaient en Tchétchénie c'était les mêmes qui partaient en Afghanistan voilà c'était les mêmes donc on a simplement une dynamique qui vient se calquer en fait sur ce qui ressemble à un discours dans l'air du temps et je te laisse continuer c'est simplement peut-être pour ajouter parce qu'on parle beaucoup mais dire que du point de vue des acteurs la question c'est comment le phénomène de la crise environnementale elle s'articule avec cette attention renouvelée à la radicalité écologique et notamment ce double mouvement dont parle Robineau qui fait un double mouvement Robineau dit on passe la radicalisation de militants écologistes et en même temps une écologisation de militants radicaux et donc au sens où la crise environnementale elle occupe une place centrale dans le processus de radicalisation des discours et des actions des militants ce qui justifierait aux yeux de militants écologistes la nécessité de radicaliser leurs discours et de leurs actions et qui conduit également des militants radicaux à investir la thématique de l'autre côté de l'écologie alors ça rejoint en fait les discours qu'on a eu sur la radicalisation djihadiste entre Kepel et Roi dont un parlait de l'islamisation de la radicalité et l'autre de radicalisation de l'islam voilà donc ça c'est c'est intéressant mais il y a pour revenir sur cette question de la crise la crise la crise climatique et environnementale elle a une particularité d'abord la crise elle est vécue de manière générale ça c'est Dobry c'est quelque chose assez connu comme un moment critique comme un moment basculement dans l'inconnu comme un synonyme d'instabilité d'incertitude structurelle et qui tend aussi à produire un risque croissant de recours à la violence qui peut être déjà élevé mais qui peut devenir relativement illimité les phénomènes contemporains de crise elles sont caractérisées par ce qu'on appelle l'interpénétration des milieux internes et externes à l'échelle globale et géopolitique c'est à dire qu'en fait on voit que les mobilisations des uns elles ont un impact sur les autres dans le monde c'est permis aussi par les réseaux sociaux les mobilisations de militants de défense d'environnement même si elles sont locales elles rejoignent des enjeux globaux tels que la lutte contre le réchauffement climatique la préservation de l'environnement et donc ces mobilisations elles se sont internationalisées sauf que souvent les points de vue que l'on a sur ces questions là restent relativement ethnocentrés ou occidentalo-centrés et par exemple comme on disait tout à l'heure on a du mal à percevoir en fait en termes de comparabilité la manière dont ça impacte dans les représentations mais aussi dans le quotidien dans l'éco-anxiété ce changement climatique et les mobilisations éventuellement locales entre la France le Togo le Mexique etc. et ça c'est reste une question sur laquelle on bute énormément notamment du point de vue des radicalités écologiques parce que d'un côté on a en France par exemple on a l'impression qu'on a une éco-anxiété qui produit de l'engagement dans des mouvements écologistes relativement radicaux plus ou moins et de l'autre côté par exemple dans certains pays d'Afrique on aurait tendance à penser que en fait le changement climatique et les crises environnementales elles entraînent d'abord des enjeux de survie qui font que ces personnes elles vont aussi s'engager dans des mouvements qui sont radicaux voire extrémistes mais pas pour les mêmes raisons mais il y a un gap qu'on n'arrive pas à lever pour avoir un point de vue global en fait même si on sait que cette question de la crise elle est précisément précisément globale et elle est multisectorielle c'est à dire qu'elle interroge différentes catégories sociales démographiques d'âge de genre de classe sociale etc. et donc voilà il y a plein là de questions qui restent qui restent à soulever et notamment dans les questions qui restent à soulever par rapport à ça ce qui nous intéresse c'est pour ça que je disais qu'on allait poser plus de questions que donner de réponses ce qui nous intéresse c'est comment les individus dans leur contexte socioculturel particulier ils trouvent des ressorts pour résister en fait à l'engagement radical face à des crises environnementales ou à la crise climatique qu'est-ce qui fait que plutôt qu'ils s'engagent parce qu'on a beaucoup d'études sur pourquoi les individus s'engagent dans des mouvements extrémistes ou radicaux il y a très peu d'études sur qu'est-ce qui protège les individus de cet engagement qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on franchit pas le pas et est-ce que ces facteurs de protection vis-à-vis de l'engagement dans l'extrémisme violent sont les mêmes en fonction des contextes socioculturels face à un changement climatique qui lui concerne tout le monde et tout le monde a conscience qu'il est partagé et en fait et en fait on est sur je vais venir juste à l'après mais on est effectivement sur cet enjeu-là dans le projet dont je vous parlais qu'on commence la rentrée prochaine c'est-à-dire que ce qui a été intéressant dans cette étude-là qui a priori va être publiée prochainement c'est ça si j'ai bien compris notre article enfin accepté c'est que quand on interroge à nouveau c'est pas représentatif 20 entretiens une dizaine de militants une dizaine de hauts fonctionnaires ce qui est intéressant en fait c'est qu'il y a deux communs essentiels c'est-à-dire que la dimension physiologique elle est partagée enfin dans les entretiens t'as pas un représentant des pouvoirs publics qui est fou furieux qui remet en question la nature même de la crise environnementale elle est bien évidemment partagée par les militants il y a la dimension de rupture aussi qui est partagée c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs qui sont interrogés au travers d'entretiens donc de profondeur voilà il y en a une vingtaine mais on va assez loin dans l'entretien reconnaissent qu'on a un mouvement de rupture en fait qui est en train de s'opérer et la distinction en fait qui va se jouer c'est sur la légitimité de la violence c'est-à-dire que les représentants des pouvoirs publics vont parfois faire mine d'une certaine compréhension mais de par leur statut ne peuvent pas légitimer le recours à la violence donc eux s'interrogent sur la réponse publique à accepter et on va voir qu'il y a des grands enjeux alors on en parlera très rapidement parce que le temps passe mais c'est la proportionnalité de la réponse en fait quelle est la bonne réponse sécuritaire policière à apporter les représentants des pouvoirs publics de la police nationale sont conscients que tu peux pas parler d'éco-terrorisme en fait tout le monde savait que ça allait pas tenir cette connerie là ils sont conscients que tu peux pas calquer ta réponse en fait aux djihadistes à des mouvements à Sainte-Solide mais c'est quoi la bonne réponse à apporter à ça et on va avoir aussi chez les militants ce rapport à la violence qui parfois est ambivalent c'est à dire que tous les militants sont pas là à dire bah vive la castagne en fait il y en a qui vont davantage dans ce truc ouais mais il faut qu'on se fasse entendre en fait et on a cet élément là alors qu'on est des individus voilà qui aiment la castagne pour la castagne et qui se servent en fait de la question écologique comme de n'importe quelle question on peut pas le nier mais on a un certain nombre en fait d'acteurs qui vont user de violence pour qui en fait la violence c'est pas le moyen le plus légitime nécessairement en fait ça devient la seule voie de recours pour faire réagir en fait par rapport à ça donc on a cette espèce de mouvement et c'est pour ça que ce dont parlait Nicolas ce qui va nous intéresser c'est de prendre aussi un petit peu la question à l'envers dans un des cas de cette recherche c'est face à cette conscience de la crise cette conscience de la rupture le fait que la violence peut être un moyen nécessaire pour se faire entendre pour certains qu'est-ce qui fait que des individus qui partagent cette réalité là résistent à l'action violente et quelle éventuellement stratégie de remplacement ils ont le moment où ils ont l'impression de plus être entendus de plus être écoutés de pas suffisamment de voir que les choses bougent pas de voir qu'on fait un mouvement pour éliminer les pesticides mais qu'il suffit que les autoroutes soient bloquées pendant trois semaines par des agriculteurs pour qu'on revienne sur des mesures qui n'étaient pas particulièrement en plus fol furieuses pour la planète donc comment on fait en fait dans cette réalité là et pardon juste gardons en tête qu'on a des modèles psychosociaux par exemple ici on va parler de modèles de quête de sens qui vont aussi être utiles pour comprendre comment les individus se radicalis sans nécessairement passer à la violence et résistent éventuellement à l'action violente la psychologie sociale a depuis très longtemps écarté l'hypothèse en fait d'une problématique de santé mentale derrière la radicalisation et même derrière le terrorisme djihadiste on peut avoir des épiphénomènes de troubles mentaux mais comme je dis souvent quand j'essaie d'être un peu plus cash votre patient schizophrène qui entend des voix c'est pas vous que vous voulez dans votre groupe terroriste d'accord qui va parler à ses petites voix dans le métro en disant oui je suis en train de me faire le plan de l'attaque qu'on fait dans deux semaines puis parler à sa petite voix dans le métro ce gars là vous le voulez pas d'accord donc on a sorti cette hypothèse là et en fait on va se rendre compte qu'un certain qu'un terreau assez commun à différentes formes de radicalité on a mené une méta-analyse avec 42 études et plusieurs centaines de participants sur du conservatisme à la Trump d'accord sur du terrorisme islamiste et sur de la radicalité écologique c'est qu'on va avoir cette quête de sens on a besoin de donner un sens parce qu'il y a un besoin auquel il faut répondre et le mécanisme clé de ce besoin auquel on cherche à répondre par l'engagement dans une cause c'est cette expérience parfois individuelle mais souvent collective un sentiment d'injustice en fait on ne se retrouve pas dans les réponses qui sont abordées aux problèmes qu'on va constater et ce besoin en fait de s'engager face à une injustice qui est perçue individuellement collectivement elle va être nourrie à la fois par un narratif par un récit et par un réseau et là où en fait ça devient source de polarisation sociale extrême c'est que la force du récit ça va être son caractère simple voire simpliste on va simplifier à l'extrême la problématique qui sous-tend la cause la crise écologique la crise économique pour apporter des besoins en fait et des réponses qui sont extrêmement simples on va simplifier une question complexe vous le voyez sur les bassines bon moi je ne me connais rien je ne suis pas hydrologue mais on a une polarisation du discours c'est forcément tout mal ou tout bien on perd en fait cette espèce de position nuancée parce que et des deux côtés d'ailleurs de ceux qui sont pro et de ceux qui sont anti parce que dans cette logique de radicalisation le récit vient répondre à ce qu'on appelle un besoin de clôture cognitif autrement dit le besoin d'avoir des réponses fermées claires face à une incertitude croissante et le ressort principal de la dimension criseologique c'est l'incertitude par définition on a des projections du GIEC mais demain on ne sait pas à quoi ça ressemble après demain on ne sait pas à quoi ça ressemble ok c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le brouillard de la crise qui caractérise en fait ce phénomène c'est à dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes et plus il y a d'incertitudes plus il y a de 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 médiateurs en fait qui apportent des messages différents et du coup il devient ça ajoute en fait à l'incertitude donc il y a un espèce d'effet de boule de neige dans ces moments de crise où on a du mal à savoir à quel discours se référer et c'est là que des discours de ce type en fait viennent se greffer parce qu'ils apportent des solutions simples et polarisantes qui viennent en fait moins apporter de solutions que de réduire l'incertitude que les personnes ressentent c'est pour ça que l'éco-anxiété c'est intéressant de ce point de vue là et vous le voyez ça parle aussi à ce qu'on va vivre le 30 juin et le 7 juillet ça parle aussi au mouvement trumpiste en fait on a plein de collègues en sciences po qui ont travaillé sur ces questions là mais fondamentalement n'allez pas croire qu'il y a un grand bouquin de trump qui fait 600 pages ou comment devient-on président des Etats-Unis en fait on a c'est ça qui est fou c'est qu'on a un message extrêmement on a un truc très simple le gars c'est pas emmerder à théoriser intellectualiser en fait sa pensée il a écrit un bouquin sur la négociation qui vaut le coup quand même et puis il a fait une série mais on a un truc extrêmement simpliste à souhait martelé qui rassure on n'est pas dans du rationnel on est dans ce besoin de clôture cognitive et puis on a également la force du réseau social dans tous ces mouvements radicaux qu'ils soient terroristes ou pas où le réseau en fait va venir légitimer un certain nombre d'actions je vous présenterai je vous présenterai quelques éléments sur ces aspects là mais voilà on a documenté dans un certain nombre d'études les points communs il y a peut-être juste un dernier truc sur l'acceptabilité peut-être à discuter voilà là on vous a livré on a fait donc cette étude exploratoire d'une vingtaine de personnes qui nous ouvrent en fait à certains égards en fait sur des communs et des dix points de différence il y a un aspect aussi qui reste à explorer et quand même même quand on va parler d'écologie radicale ou d'écologie radicale violente il y a quelque chose qui rentre en rupture avec d'autres formes de radicalisation en violentant c'est la dimension d'acceptabilité sociale l'acceptabilité sociale est extrêmement faible sur tout ce qui va s'apparenter à du djihadisme etc on a une acceptabilité sociale qui est beaucoup plus forte sur tout ce qui va concerner l'écologie radicale et même des mouvements violents parce que on a cette dimension cryptologique qui est partagée on a toujours évidemment des gens qui sont dans le déni on a aussi des mouvements qui sont à l'extrême du spectre qui vont dire effectivement on est foutu donc quitte à être foutu on en profite jusqu'au bout d'accord usons les ressources de toute façon on va dans le mur donc autant vivre c'est quoi c'est yolo c'est ça et puis tant pis de toute façon foutu pour être foutu on fait tourner la clim à fond mais on a une vraie différence avec d'autres formes ici qui est la perception de l'opinion publique c'est ce qu'on écrit quant à l'acceptabilité la légitimité de la violence c'est un point clé majeur c'est un point clé majeur ce rapport à l'opinion publique pour les militants à la fois en fait dans la manière dont on rapporte les actions dans les médias un peu mainstream mais aussi dans la manière de communiquer directement avec le grand public et parce que je vous rappelle qu'on a une crise une dimension criseologique majeure il faut pouvoir engager le plus grand nombre donc finalement comment le grand public perçoit les actions qu'on met en oeuvre et est-ce que si on met le curseur trop loin on fait peur potentiellement à des gens qui pourraient rejoindre la cause mais cet enjeu de la perception de l'opinion publique qui est à nouveau un point discriminant majeur par rapport à d'autres formes de violences sous-tendues par une idéologie elle va aussi questionner le pouvoir public dans cette question de la proportionnalité parce que le pouvoir public est conscient qu'un certain nombre de représentants de la population générale reconnaissent la crise environnementale quel est le bon degré de réponse à apporter avec le risque si on va trop loin de créer des sympathisants à la cause ou de davantage radicaliser les militants et donc on est pris en fait dans ce double mouvement en tenaille où on a quelque chose qu'on n'avait pas pour d'autres formes de violences qui va être cette dimension que pour un certain nombre de personnes les gamins ont raison les gamins ont raison d'aller mettre leurs mains sur des toiles d'autant plus quand elles sont protégées la gamine a raison de s'attacher à Roland-Garros au final qu'est-ce qui arrive on a perdu 30 minutes de match waouh mon dieu par rapport aux conséquences de la crise est-ce que c'est grave et puis on a d'autres qui vont dire bah ouais à un moment en fait Saint-Sauline heureusement qu'il y a des gens qui vont en carton parce qu'à un moment on a des mouvements citoyens par exemple sur l'autoroute aux alentours de Toulouse où on a beau avoir des mouvements locaux qui se structurent en respectant un certain nombre de mécanismes de légitimité sociale et qui ne sont pas écoutés donc on demande aux gens de jouer de jeu mais ils ne sont pas écoutés et sinon on vous remercie de votre présence aujourd'hui merci beaucoup très bonne fin de journée au revoir merci beaucoup merci beaucoup